Bonjour à tous, merci d'être présents aujourd'hui à notre webinaire qui va être consacré aux coopératives et plus particulièrement s'intéresser aux sociétés coopératives d'intérêt collectif, les SIC, et les sociétés coopératives et participatives, les SCOP. Aujourd'hui, nous avons l'immense honneur d'être accompagné par Jérôme Jansoni, qui vient de l'Union régionale des SCOP et qui sera notre interlocuteur privilégié. qui vous fera la présentation et qui sera susceptible de pouvoir répondre à vos questions à la fin de la présentation. Juste un petit rappel, on est là sur l'introduction. Petit rappel sur notre équipe ESS au sein de BGE Picard. Trois personnes, moi, Boézard Célestin, je suis la personne qui parle actuellement, chargé de mission dans le département de la Somme. Aujourd'hui avec nous, nous avons également Hélène Rosé, responsable du pôle ESS et qui travaille plus particulièrement dans l'Oise. Marie-Laure Carlu, qui elle, est chargée du département de l'Aisne. Nous trois, nous intervenons dans le cadre d'un dispositif qui s'appelle Starter SS, qui a pour vocation d'aider à la création de structures d'économie sociale et solidaire, des associations, mais aussi des coopératives, d'où le sujet d'aujourd'hui. Et donc, nous avons la chance d'être financés par la région de France. Voilà, on accompagne les gens de différentes manières. Vous pouvez voir en haut à droite l'accompagnement collectif, c'est typiquement ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, des hauts et baignères avec des thématiques très variées, parce que l'économie sociale et solidaire, c'est tout à fait ça. Ce sont des activités dans différents domaines de l'économie. On fait de l'accompagnement individuel, c'est-à-dire qu'on accompagne des personnes du début jusqu'à la fin de leur projet, avec cet objectif de créer de nouvelles activités, et donc du travail en réseau, des événements en SS. Nos coordonnées, normalement, vous les avez. Si vous êtes présent aujourd'hui, normalement, tout va bien. Si vous avez la moindre question, il ne faut pas hésiter à nous recontacter. On est tout à fait susceptibles de pouvoir vous orienter, vous accompagner. Juste quelques petits rappels sur Zoom. Normalement, je pense que depuis mars de l'année dernière, tout le monde est relativement à l'aise avec Zoom. Petite précision importante. Si vous êtes rentré dans ce webinaire, normalement, vous avez donné l'autorisation quant à l'enregistrement de ce webinaire. L'objectif, il est tout simple. C'est à l'issue du webinaire, il y a un certain nombre d'informations qui vont être diffusées, et donc ça vous permettra de les retrouver au travers de notre chaîne YouTube. La diffusion, ne vous en faites pas, elle est très restreinte, uniquement aux personnes qui ont suivi ce webinaire. Et donc, comme ça, si éventuellement, vous avez besoin de retrouver certaines informations, vous aurez le lien. Je ne vais rien dire de plus sur l'utilisation de Zoom. Normalement, pour tout le monde, c'est relativement OK. Ce que je disais simplement pour les deux personnes qui viennent d'arriver, c'est est-ce que vous pouvez vous renommer de manière à ce qu'on puisse vous identifier. Si vous ne savez pas vous renommer, vous envoyez un petit message au travers de l'onglet de discussion, qui est matérialisé par une petite bulle. Et puis, dans ce cas-là, on vous répondra avec plaisir. Comment on va procéder ? Là, on va faire un petit tour de table rapide. Donc, la consigne, vu qu'on est quand même un certain nombre de personnes, c'est qu'il faut être très rapide de votre côté, c'est-à-dire nom, prénom, votre département, éventuellement la commune où vous intervenez, et nous parler en quelques mots de l'activité, soit votre activité professionnelle, soit votre projet, de manière qu'on puisse un peu tous se connaître. Enfin, ça, et puis après, Jérôme Janssoni se présentera, et puis on enchaînera sur la présentation. Voilà, j'arrête mon petit PowerPoint. Voilà, et donc, je vais vous demander, les uns après les autres, de vous présenter. J'ai la liste, vous n'en faites pas, je vais vous désigner directement pour qu'on soit vers un peu plus de fluidité. Alors, la première dans la liste, c'est Audrey Stripoli. Voilà, si en quelques mots, tu peux te présenter. Donc, oui, ce que je vous demande, c'est si c'est possible pour vous de se tutoyer. Comme ça, voilà, ça va fluidifier un peu les discussions. Voilà, merci Audrey. Bonjour à tous. Donc, Audrey Stripoli de la Somme, donc dans le 80. On est situé entre Amiens et Saint-Quentin. Donc, je suis responsable du tiers-lieu numérique, qui se situe dans la communauté de communes de la Haute-Somme. Donc, nous, on a un Fab Lab, on fait du co-working, on a des salles de formation, on fait de la location aussi, on a un espace bas, et on fait de la médiation dans nos structures de tiers-lieu et bientôt en itinérance. Merci beaucoup, Audrey. Du coup, je vais demander à Séverine d'enchaîner, vu que vous êtes sensiblement sur la même dimension. Oui, bonjour tout le monde. Donc, Séverine Giré, je suis, je fais partie de l'équipe Pop Café et j'ai une mission d'accompagnement. Donc, je travaille étroitement avec Audrey et l'équipe de la collectivité de la CCHS qui est représentée ici, aussi avec Jean-Dominique Payen et M. Stéphane Genté. Et l'enjeu de cette mission, c'est de faire du tiers-lieu numérique basé à Perronne un acteur incontournable du territoire qui contribue à la dynamique territoriale. Voilà, faire court en deux mots. Je passe la main. Merci beaucoup, Séverine. Du coup, parfait, tu as fait le lien. J'ai demandé du coup à Stéphane de se présenter et ensuite à Jean-Dominique. Oui, bonjour à tous. Donc, Stéphane Genté, je suis directeur général des services de la communauté de communes de la Haute-Somme. Donc, le tiers-lieu étant nouvellement créé et Pop Café, qui nous accompagne dans cette création, nous accompagne également pour muter, entre guillemets, vers sans doute une SIC, d'où l'intérêt de participer à ce webinaire aujourd'hui. Merci beaucoup. Ensuite, nous avons Jean-Dominique. Oui, bonjour à tous. Jean-Dominique Payen. Donc, moi, je suis vice-président de la communauté de communes de la Haute-Somme. Écoutez, je n'ai pas grand-chose à rajouter sur ce qui a été dit précédemment par Audrey, Séverine et Stéphane, puisque tout a été dit. Donc, voilà. Merci beaucoup. Ensuite, nous avons Gabriel. Bonjour, Gabriel-Henri de Compiègne, dans l'Oise. Je suis en train de créer une association d'accompagnement de proximité de porteurs de projets. Donc, je précise que simplement, la proximité veut dire rapidement la complémentarité avec les acteurs existants. Intéressé aussi par les tiers-lieux et les pôles territoriaux de coopération économique. Parce que j'interviens indirectement ou directement auprès d'acteurs sur le sujet. Je passe la parole. Merci beaucoup, Gabriel. Ensuite, nous avons Aurélie. Aurélie, ton micro est éteint. Oui, excusez-moi, ça a l'air mieux. Ça arrive. Systématiquement, il y a toujours quelqu'un qui oublie. Ce n'est pas grave, ça nous arrive à tous. Oui, donc bonjour. Aurélie Payet. Je réfléchis à la création d'un tiers-lieu dans la Somme à différentes visées, notamment pour réduire la fracture numérique, pour retrouver un certain lien social entre les habitants, que ce soit différent pour les seniors, les jeunes aussi. Avoir une visée aussi d'aide à la personne, entre guillemets, par rapport aux courses, notamment pour les personnes qui n'ont pas de moyens de locomotion. Voilà, je suis en train, en pleine réflexion sur ce projet. Merci beaucoup, Aurélie. Ensuite, nous avons Édith. Bonjour à tous. Édith Méraud, je me situe dans l'Aisne. Je suis porteuse d'un projet dans l'économie sociale et solidaire, en ouvrant une épicerie locale et vrac sur la commune où je suis. Je ne sais pas si tu l'as précisé, mais c'était dans l'Aisne. Oui, dans l'Aisne. Nous avons Florence. Bonjour à tous. Florence Games, responsable du développement des entreprises au sein du service développement économique de l'agglomération du Saint-Quantinois dans l'Aisne. Enfin, je suis là aujourd'hui à titre personnel, pour ma culture personnelle, puisque je m'intéresse à l'ESS et je travaille avec Marie-Laure Carlie, que je vois là-bas et que je salue. Oui, bonjour Marie-Laure. Je ne t'avais pas vue non plus, mais tu as changé de coiffure, j'ai l'impression. C'est pour ça. Pardon. Ensuite, nous allons passer chez nos collègues de l'IRI, à eux. On a Stéphanie. Oui, bonjour à tous. Donc, Stéphanie Cordelette, je suis chargée de mission à l'inter-réseau de l'IAE des Hauts-de-France. Et j'ai comme mission d'accompagner les structures de l'IAE dans leur développement économique sur le département de l'Aisne. Et je suis aussi également en appui, j'appuie ma collègue qui est sur le DLA 02. Et je salue ma collègue, Amanda Santune. Voilà, je suis très ravie d'avoir avec nous. Parfait. Bon, ben Amanda, c'est à toi. Eh bien, du coup, Amanda Santune, je suis donc chargée de mission sur le DLA de la Somme pour l'IAE Hauts-de-France également. Merci beaucoup. Il n'y a pas d'autres collègues de l'IAE, à priori ? Non. Non, OK. Nickel, merci. Ensuite, nous avons Jean-François. Jean-François, son micro est éteint. Normalement, c'est bon. Vous m'entendez ? Oui, parfait. Oui, donc Jean-François Simon, moi, j'ai un projet de création d'entreprise classique et également d'une sorte de coopérative d'artisans pour créer un espace aussi de co-working pour artisans. Dans quel territoire ? Sur Trichateau, dans l'Oise. Ensuite, nous avons… On a bien compris, les tiers-lieux sont en force aujourd'hui. Il y a une belle dynamique tiers-lieux. Avec les annonces de Jean Castex, il y a quelques temps, je pense qu'il y a pas mal. Donc, c'est super. Ensuite, nous avons deux hommes. Lucas, Lucas Balzan. Oui, bonjour. Bonjour. Moi, je suis accompagné de Boris et Duc. Et on a tous les trois un projet en modèle, en ferme, en modèle diversifié à Fonclois. Entre 500 et Compiègne, on veut faire du maraîchage, du pain, du fromage, des poulons de l'arbreculture avec une dimension touristique, puisqu'on est maître d'Ethanios. Et par la suite, on voudrait faire des formations et initiations. Et on est suivi par Marie-Laure, à qui on dit bonjour aussi. Merci beaucoup. Bonjour, messieurs. Merci beaucoup. Ensuite, nous avons Margot. Oui, bonjour à tous. Moi, je dirige une association d'accompagnement à l'insertion qui s'appelle Itinéraire dans l'Oise, à Beauvais, qui a développé une complémentarité d'action. Donc, aujourd'hui, on porte six services différents qui sont complémentaires. Et ça fait quelques années que je me pose la question de la pertinence de transformer notre modèle, puisque nous, on est association loi 1901, assez classiquement, et de la diversification des activités. Voilà, le modèle Sikuscope, je suis intéressée d'en savoir un peu plus. Voilà, tout simplement. Merci. C'est parfait. Merci beaucoup. On arrive bientôt à la fin. Ensuite, nous avons Mathieu. Oui, bonjour à tous. Vous m'entendez ? Parfait. Ah, j'ai pris une connexion. Donc, du coup, Mathieu, 35 ans, je suis ici, je suis dans la Somme. Et je suis aujourd'hui candidat à la création d'un magasin Biocop en Picardie-Maritime. Merci beaucoup, Mathieu. Ensuite, nous avons Annick. Je vois les lèvres d'Annick bouger, mais je n'entends pas son son, alors que son son est activé. Je pense qu'il y a des petits problèmes d'entrée de son. Ce n'est pas grave. Annick, ce que je te propose, c'est que tu l'écris dans le chat, et puis je vais relayer. Et donc, là, je vais passer la parole à Philippine, qui sera du coup l'avant-dernième. Bonjour. Donc, moi, je suis dans l'Oise, je suis à Saint-Lynes, et je réfléchis à un projet de création de foncières rurales et solidaires. Pas forcément dans l'Oise, à voir où. Et du coup, ça m'intéresse de comprendre les différents montages juridiques possibles, notamment qu'aux coopératifs. Ok, super. Merci beaucoup. J'attends juste la petite présentation rapide d'Annick. Si une de mes collègues connaît Annick, à la limite, je lui laisse présenter. Annick, dans l'Oise, l'alchimie à Compiègne. Merci. C'est un type qui fait plein de choses. Mais tu le diras mieux que moi, Annick. Oui, ok. Alors, j'attends juste quelques secondes s'il y a des éléments à rajouter, sinon on a fini avec les présentations. Pas de stress, Annick, tout va bien. Tout va bien. Pas du tout la pression. Il y a juste 19 personnes qui te regardent. C'est bon, je pense. On va enchaîner. On pourra aller. Voilà. Donc, merci à tous pour vos présentations qui sont extrêmement intéressantes. Effectivement, cette dynamique tiers-lieu qui parle maintenant à beaucoup de monde. Parfait. Merci, Annick. Donc, Annick qui nous écrit, gérant du tiers-lieu, l'alchimie située à Compiègne, dont les activités sont co-working, restauration végétarienne, exposition et atelier d'hiver. Merci beaucoup, Annick. Et donc, Jérôme, c'est à toi. Je te laisse la parole. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je vais me plier au même exercice. Donc, Jérôme Jansoni, consultant à l'Union régionale des SCOP et des SIC Hauts-de-France, avec une particularité, plutôt une zone d'intervention sur la Picardie. Cependant, ça ne m'empêche pas de faire quelques incursions dans le Nord et le Pas-de-Calais, parce qu'à l'Union régionale, on est, un, organisé en termes de territoire. Et d'une part et d'autre part, j'ai le plaisir d'accompagner certaines filières de SCOP ou de SIC par rapport à des métiers, parce qu'il nous est important, sur certains métiers, d'en connaître un petit peu les ficelles. Je suis à l'Union régionale depuis bientôt 20 ans, donc un ancien du mouvement coopératif maintenant, une connaissance, on va dire, depuis toujours du status quo, et une connaissance qui progresse chaque jour sur le statut-ci, le statut-ci étant tout de même un statut récent qui est né maintenant il y a deux décennies, mais qui reste tout de même un statut récent dans l'histoire d'un statut juridique. Je vais après vous projeter un PowerPoint. Ce PowerPoint vous sera communiqué par les équipes de la BGE dans les prochains jours ou très rapidement. Moi, je leur communique et c'est eux qui ont toutes vos adresses mail, donc il vous sera communiqué. Pour moi, l'objectif aujourd'hui, c'est d'essayer de vous présenter dans les grandes lignes les SCOP et les SIC. On va essayer d'aborder ces sujets-là en essayant d'identifier leurs différences par rapport au statut de société traditionnelle, et après d'essayer d'identifier leurs différences entre elles, entre la SCOP et la SIC, qui vous allez le voir, j'espère que je vais arriver à vous faire passer ce message-là, qui sont véritablement des statuts juridiques qui répondent à des projets fondamentalement différents. Voilà, on a des projets pour lesquels le statut SCOP va coller, d'autres projets pour lesquels le statut SIC va peut-être coller, mais on a véritablement sur des projets qui sont différents. Je vous propose, vu que nous sommes nombreux, si jamais vous avez une question, de la poser via le chat, et Célestin et Hélène m'arrêteront au moment opportun, lorsqu'ils sentiront que j'ai une défaillance ou que je ralentis dans mon débit, ils sauteront sur l'occasion pour essayer de poser leurs questions. Avec plaisir. Voilà, donc je vais essayer, moi, de partager le petit PowerPoint que je vous ai préparé, sachant que je ne suis pas un expert. Hop, hop, ça fonctionne a priori du premier coup pour moi. Parfait. Bon. Parfait, parfait. Voilà. Donc, on va se concentrer sur les deux statuts que sont les SCOP et les SIC. Tout d'abord, il faut avoir en tête qu'une SCOP est une société coopérative et participative, mais c'est avant tout une société commerciale, c'est-à-dire que nos SCOP ont toutes un statut soit de SARL, soit de SA, soit de SAS, mais ce sont bien des sociétés commerciales, avant tout, qui ont décidé de fonctionner selon des principes coopératifs, c'est-à-dire qu'on a des différences fondamentales par rapport aux entreprises traditionnelles, les SARL, les SA et les SAS traditionnelles, cependant, ce sont bien des sociétés commerciales qui forment leur base, c'est-à-dire que 90% des règles qui s'appliquent à nos SCOP et à nos CIC sont les règles de droit commun qui sont issues de la loi de 1966, qui dirigent les SARL, les SA et les SAS. Nous sommes des sociétés à capital variable pour les SCOP et les SIC également, qui fonctionnent selon des principes coopératifs, et c'est une des différences fondamentales entre les SCOP et les SIC, c'est que dans nos SCOP, ce sont les salariés associés qui sont majoritaires en capital et en droit de vote. Faisons pas durer le suspense plus longtemps s'il y en a un. Les SCOP sont des entreprises coopératives, mais où est-ce que le cœur du projet, le cœur de l'entreprise, sont les salariés associés. Les entreprises, les SCOP, les salariés associés sont le cœur, le poumon, l'organe que vous voulez, mais c'est bien les personnes les plus importantes de la coopérative, et ce sont bien ces gens-là qui se regroupent pour créer leur société. La SIC, pareil, est une société à forme commerciale et à capital variable, qui elle aussi fonctionne selon des principes coopératifs, mais qui a pour objet la production ou la fourniture de biens et de services d'intérêts collectifs qui présentent un caractère d'utilité sociale. Je ne vais pas rentrer dans la définition de ces deux notions, intérêts collectifs et caractère d'utilité sociale. Tout simplement, c'est que bien souvent, déjà premier point, ces notions n'ont pas été définies par le législateur, donc il y a une assez grande interprétation dans la définition de ces deux notions. Et la différence fondamentale avec nos SCOP, c'est que la SIC est organisée sur du mini-sociétariat, c'est-à-dire que là où est-ce que la SCOP, tout repose sur les associés salariés, la SIC, elle, le projet, tout repose sur le projet, et autour de ce projet, on a des acteurs d'origine diverses qui se regroupent, le multi-sociétariat. On rentrera dans le détail au fur et à mesure du temps que nous allons passer ensemble. Mais première différence fondamentale, la SCOP, un projet qui est au service des associés salariés, qui est créé par ces derniers, la SIC, le projet lui-même est le cœur de l'entreprise. Et pour mener à bien ce projet, ce sont des acteurs d'origine diverses qui se regroupent pour mener à bien ce projet. Oui, très rapidement, nous sommes des sociétés SCOP, coopératives, à capital variable. Tout simplement, c'est qu'il y a une multitude de lois qui s'additionnent pour fixer le cadre législatif de nos entreprises coopératives, SCOP ou SIC. C'est ce qui fait dire à certains que ces statuts, qu'est-ce que c'est compliqué ? Ce n'est pas que c'est compliqué, c'est que tout simplement, c'est vrai qu'il y a une multitude de lois qu'il faut avoir en connaissance pour arriver à répondre à certaines questions d'organisation de nos entreprises. Mais si j'ose dire, c'est à 90% des sociétés traditionnelles et à 10% des sociétés coopératives, même si ces différences coopératives interviennent sur des points fondamentaux de l'entreprise. Donc, nous allons essayer de travailler, de dresser ces différences de ces entreprises coopératives avec les sociétés dites de capitaux ou traditionnelles à travers cinq sujets. Le sociétariat, le capital social, le statut social du dirigeant, l'expression de la démocratie et la répartition du résultat. Voilà, c'est là où est-ce que l'on trouve nos principales différences avec les entreprises dites traditionnelles. Dans une scope, je l'ai déjà dit, le sociétariat repose sur les salariés coopérateurs. Il existe deux catégories d'associés. Il y a les associés salariés et les autres, les associés non salariés. Vous voyez, dans notre jargon, j'ai lâché et les autres, tout simplement parce que dans nos entreprises coopératives, 90%, 95% des associés de nos scopes, ce sont les associés salariés. Et il y a quelques associés dits extérieurs, les associés qui ne sont non salariés dans l'entreprise. Mais dans les scopes, ces associés sont véritablement, je ne vais pas dire l'exception parce que dans quasiment toutes les entreprises de scopes, il y a au moins un associé extérieur qui est bien souvent l'union régionale. Voilà, nous sommes associés en tant qu'union régionale extérieure de nos scopes. Alors, ça a une raison toute simple. C'est que le mouvement coopératif a développé quelques outils de financement qui nous permettent d'intervenir notamment aux comptes courants associés. Et donc, pour pouvoir apporter un compte courant associé, il faut être associé. Donc, nous sommes associés de bon nombre de nos scopes, mais bien souvent, nous sommes le seul associé extérieur. Alors, au contraire, les SIC, le projet était le cœur de l'entreprise et qu'autour de ce projet, nous avons des acteurs d'origine diverse qui se regroupent pour mener à bien ce projet. Le législateur, lorsqu'il a traduit ce principe de multissociétariat dans la loi, a demandé, a exigé que dans une SIC, il y ait au minimum trois catégories d'associés. Une première catégorie d'associés que seront les salariés du bien ou du service ou en l'absence de salariés des producteurs du bien ou du service vendus par la SIC. Là, le législateur n'a pas apporté, si je me concentre sur le terme de salariés, de minimum. C'est-à-dire qu'on a certaines SIC où est-ce que le salarié qui est associé dans cette catégorie-là est un temps partiel, est unique et à temps partiel. C'est-à-dire qu'on peut avoir un seul salarié à temps partiel, que ce salarié soit associé et on a respecté l'exigence du législateur. Je ne l'ai pas dit. Au contraire, dans les scopes, il y aura au minimum deux associés salariés temps plein. Cela veut dire que lorsqu'on crée une scope, il faut déjà que le projet économique, à terme, on ne va pas se mentir, c'est à court terme, c'est-à-dire à six mois, un an ou plus tard, parce qu'il va y avoir des exigences après d'enregistrement vis-à-vis de l'État de respect des lois coopératives. Il faudra que le projet scope soit en capacité de supporter deux salaires à temps plein. Au contraire, dans les SIC, les salariés ne sont pas le cœur du projet, mais sont une des composantes de ce dernier. Donc, le législateur a exigé de retrouver au sociétariat une personne, au minimum une personne qui soit salariée associée, sans exiger que cette personne soit à temps plein ou à mi-temps ou à quoi que ce soit. Les bénéficiaires directs ou indirects du bien ou du service produit par la coopérative. Là aussi, le législateur s'est arrêté à déterminer cette catégorie de façon très générale, sans rentrer dans le détail, bénéficiaires directs ou indirects, c'est-à-dire que c'est bien dans les statuts que les porteurs de projet devront déterminer quels sont les bénéficiaires directs ou indirects de l'entreprise, de façon à respecter cette exigence législative. L'expérience nous montre que bien souvent, il peut y avoir des bénéficiaires, vu que la définition est très large, diverses lorsqu'on crée une entreprise SIC. Donc, il n'est pas rare que dans les statuts de la SIC, on détermine plusieurs catégories de bénéficiaires différentes, plusieurs catégories de bénéficiaires différentes, tout simplement pour toujours respecter cette exigence légale, parce que la loi impose qu'il y ait des bénéficiaires au sociétariat. Donc voilà. Il n'y a pas de définition stricte, directe ou indirecte. Tout à l'heure, on parlait dans la présentation, il y a des gens qui étaient intéressés par le maraîchage. Le maraîchage, ça pourrait bien être demain des clients individuels qui sont des bénéficiaires directs, c'est-à-dire créer une catégorie des clients bénéficiaires du service. On pourrait avoir une autre catégorie qui serait les AMAP, par exemple, qui serait aussi un des réseaux de diffusion, mais ça pourrait être aussi en bénéficiaire des… Voilà. On peut imaginer ce que l'on veut à partir du moment où est-ce qu'on arrive à dire dans les statuts que cette catégorie bénéficie des services de la SIC par un biais ou par un autre. Et le législateur a dit qu'au-delà de ces deux premières catégories d'associés qui seront obligatoirement présentes dans la SIC, les salariés, les bénéficiaires, il sera nécessaire d'avoir une autre catégorie d'associés de personnes physiques ou morales. Donc, là aussi, le législateur a essayé tout simplement de traduire, de dire bon, la SIC est un projet qui repose sur du multissociétariat, sur des sociétaires d'origine diverse. J'en exige trois, tant que sur le salarié. On sait très bien ce que c'est qu'un salarié. Il faut être lié à la structure, à la coopérative par un contrat de travail. Après, j'ai des exigences qu'il existe deux autres types d'associés dans notre SIC, dans la SIC, mais je vais essayer de guider les choses tout en laissant véritablement la place aux porteurs et aux créateurs de l'entreprise pour arriver à définir ces différentes catégories. Donc, sachant que chacune des catégories doit être pourvue, dans une SIC, il y a au minimum trois associés, un associé par catégorie. Le législateur, et bien souvent, on se rend compte que dans la SIC, lorsqu'on rédige les statuts, on ne se limite pas en termes de catégories, c'est-à-dire qu'on va essayer de réfléchir à quelles sont les catégories d'associés aujourd'hui que l'on aimerait retrouver autour de la table pour la création du projet, la création de l'entreprise, mais on essaye aussi de réfléchir aux éventuelles personnes que l'on aimerait avoir autour de la table demain ou après-demain, personnes où, voilà, de se dire, tiens, on essaye de réfléchir. L'objectif, c'est bien évidemment que toute personne demain intéressée par le projet puisse trouver sa place. Donc, on essaye en amont de réfléchir à quelles sont les catégories de personnes qui pourraient être intéressées par notre coopérative, par notre SIC. J'ai des petites questions, Jérôme. Oui. Alors, ça a suscité beaucoup de réactions. Ah bon ? Ouais. Zut ! Ben, chouette, je ne sais pas. C'est intéressant, ça permet d'éclairer par rapport à ce que tu as dit. Alors, la première question est d'Anique, qui nous demande si la structure n'a pas de salarié, est-ce que potentiellement des thérapeutes qui interviennent régulièrement dans la SIC pourraient être sociétaires ? J'imagine à la place de la catégorie salarié. Oui, alors avec beaucoup de prudence. C'est toujours difficile de prendre des positions, surtout quand c'est enregistré, j'allais dire, des positions et d'apporter des réponses juridiques certaines, parce qu'a priori, ça demande toujours un minimum de recherche et de vérification, tel que c'est présenté là. Si j'ai bien compris la question, je serais tenté de dire que oui, parce que le législateur prévoit bien qu'en l'absence de salariés, les producteurs du bien ou du service. Donc, un thérapeute, ce ne serait pas un salarié de la structure SIC, mais ce serait bien une personne qui rentrerait dans la production du service qui serait vendu par la SIC. Si j'ai bien compris la question. Voilà. Oui, je pense que je suis d'accord avec ça. C'est très clair ta réponse et je pense que ça répond bien. Alors, Annick ne va pas pouvoir nous dire si c'est d'accord, parce qu'elle n'a pas de micro. Non, mais continuez à poser vos questions, on essaye d'y répondre. Et puis, s'il y en a certaines qui restent en suspens ou qui ne sont pas, ou je ne vais pas assez loin dans la réponse, on n'hésite pas, vous aurez mes coordonnées à la fin du PowerPoint ou de passer par Célestin, enfin, je ne vais pas faire la liste, par l'équipe de la BGE pour qu'on puisse rentrer en contact de façon à rentrer plus précisément et d'apporter la réponse liée à votre cas particulier. Annick, je te remercie en tout cas. Merci. A priori, la réponse lui convient. Deuxième question de Florence qui nous demande, dans une SIC, le salarié est-il obligatoirement salarié ou peut-il faire le choix de ne pas devenir associé ? Tu peux me la redire tout doucement ? Dans une SIC, le salarié est-il obligatoirement associé ou peut-il faire le choix de ne pas devenir associé ? Alors, le législateur impose qu'il y ait au minimum un salarié qui soit associé. Après, c'est dans la slide qui est là, c'est la deuxième ligne concernant le salarié, ça sera au porteur de projet de se dire, de définir dans la rédaction des statuts, est-ce qu'on met en place une procédure d'obligation à l'attention de nos salariés pour devenir sociétaires de notre SIC ou est-ce qu'on laissera cette porte ouverte sans qu'il n'y ait aucune obligation ? En gros, en droit, on va dire, est-ce que la candidature au sociétariat pour les salariés sera obligatoire ou est-ce qu'elle sera totalement volontaire ? Donc, les deux sont possibles. La seule question et le seul point sur lequel il faudra être en vigilance, c'est est-ce qu'il existe bien au minimum un salarié qui y est associé ? Voilà. Donc, il peut y avoir une obligation à devenir sociétaire pour les salariés, comme il ne peut pas y en avoir. Ça sera un arbitrage qui devra être posé par les créateurs au moment de la rédaction des statuts. Florence, je te remercie. Toujours le soulagement. Ensuite, nous avons Gabriel qui demandait un exemple de producteur en l'absence de salarié. Il me semble que tu as répondu parce qu'il a posé sa question avant que tu donnes des exemples. Je pense que la question est répondue. est vite répondue. Gabriel, si tu veux d'autres précisions, n'hésite pas à leur dire. Stéphane nous parle du rôle des collectivités dans une SIC. Je pense que ça va être la slide que tu vas aborder ensuite. Voilà. Tout de suite après. Et j'en ai encore deux autres. De la part de Lucas, dans les SIC, est-il possible qu'un associé, par exemple salarié, puisse être dans une autre catégorie d'associé, par exemple bénéficiaire direct ? J'ai envie de répondre oui et non. Mais la réponse finalement est non. C'est qu'un associé ne peut être que dans une catégorie, c'est-à-dire qu'on ne peut apparaître que dans une catégorie. Et s'il y a des possibilités d'être, d'apparaître dans deux catégories, la question devra être tranchée, on espère, dans les statuts. Si ce n'est pas possible, si ça n'a pas été prévu dans les statuts, il faudra que ce soit tranché par l'Assemblée générale pour déterminer, lorsque le cas se présente, dans quelle catégorie la personne est casée. On peut très bien avoir une catégorie des salariés, une catégorie des associés anciens salariés, mais il faudra que ce soit prévu. C'est vrai que sur la rédaction des statuts d'UNCIC, il y a un véritable travail que bien souvent on mène avec les porteurs de projets liés à notre expérience et qu'il faut essayer. Une personne doit être dans une catégorie. Elle ne peut pas, parce qu'on va voir qu'après, avec cette catégorie-là, aux catégories, il peut être attaché des droits de vote et des pouvoirs. Donc, il faut que les cas soient prévus. Une personne ne peut pas voter dans une catégorie et dans l'autre catégorie au même titre. Voilà, donc c'est possible, mais il faut que ce soit prévu. Il faut que l'arbitrage soit posé d'une manière ou d'une autre pour faire rentrer la personne dans la case qui lui est dédiée. Célestin, Marina, je pense que ce serait peut-être intéressant que le cas de Lucas et de ses cousins, ce qu'ils imaginent derrière ça, parce que c'est vrai que leur projet est interdépendant. Ils sont trois et il y a une interdépendance. Alors, peut-être que Lucas, ce serait peut-être intéressant que tu ailles peut-être plus en avant, en amont de ta question. Tu la précises, pardon, si tu penses que… Non, mais en fait, c'est vrai que nous, dans notre projet, tel qu'on imagine aujourd'hui, il y aurait des liens. On aurait une CIC qui est vraiment pour la partie commerciale et une ERL ou une autre exploitation agricole, en fait, pour la partie agricole, forcément. Du coup, en fait, il y aurait ces deux structures et savoir si une personne qui est dans la partie agricole peut… Sachant qu'on n'est pas propriétaire de là où nous sommes et que les propriétaires sont une SCI, donc la SCI pourrait très bien être bénéficiaire, la catégorie 3, toute autre personne pourrait être bien les investisseurs et nous pourrons, en fait, être salariés. Mais c'était pour savoir si on devait absolument intégrer ou pas les propriétaires, donc la SCI en bénéficiaire ou pas, ou si jamais on pouvait cumuler les deux fonctions. Donc, c'est la question. Oui. Alors, toujours difficile de répondre sur un cas précis tant qu'on ne s'assoit pas derrière une table avec un papier et un crayon et qu'on se fait un petit dessin. Personnellement, j'ai besoin des fois d'avoir un petit dessin pour être sûr de ne pas dire trop de bêtises. Je serais tenté de dire qu'une personne, pour essayer de répondre à la question sans aller jusqu'au bout, qu'une personne individuelle qui serait salariée de l'entreprise mais qu'à temps partiel et que sur le reste de son temps serait un producteur ou un bénéficiaire, ne pourra pas être en tant que personne individuelle deux fois associée de la SCIQ. Au contraire, une personne qui rentrerait pour x ou y raisons dans une catégorie qui serait associée, qui dans un même temps serait le représentant légal d'une autre structure personnalité morale qui deviendrait associée de la SCIQ, qui pourra de fait apparaître deux fois, une fois en tant que personnalité physique et une fois en tant que représentant d'une personnalité morale. Après, sur qui doit être au capital et à qui on laisse une place dans la SCIQ, c'est véritablement un arbitrage qui est posé par les porteurs de projets. Il y a des gens qu'on a envie de voir autour d'un projet, autour de la table, il y a des gens qu'on n'a pas envie de voir. Si on n'a pas envie de les voir et que lorsqu'on rédige le projet, il suffit de ne pas les prévoir. Je suis resté très évasif. Je n'ai peut-être pas répondu précisément à la question, mais moi, ce que je vous propose, c'est que sur un cas particulier, à la limite, on y revienne après par téléphone ou qu'on prenne, ou on se rencontre. Mais voilà, c'est difficile de faire du cas particulier, surtout que j'ai l'impression que les croisements, entre guillemets, il faut qu'on pose l'architecture sur du papier pour bien être sûr des interactions entre les structures. Merci, Jérôme, et mes excuses à mes collègues pour cette exception. Non, non, pas du tout. C'est quoi ? C'est juste que, voilà, c'est pour être sûr de ne pas faire de bêtises, j'ai besoin d'avoir plus d'infos et voilà. D'accord, merci, merci beaucoup. Il y avait une question d'Audrey. Ensuite, je pense que c'est extrêmement spécifique également parce que ça parle de lien entre la collectivité et du statut de fonctionnaire. Donc, je pense que de la même façon, c'est peut-être plus simple d'en discuter en aparté. Oui, je serais tenté de dire une SIC ou une SCOP étant une société commerciale, sans être spécialiste de tous les points du droit qui s'ouvrent devant nous, bien souvent, c'est des questions que l'on prend dans notre besace et sur lesquelles on apporte des réponses, mais je serais tenté de dire que la réponse que j'apporterais concernant la SCOP et la SIC par rapport au statut de fonctionnaire serait le même si c'était une SARL ou une SA de dite traditionnelle ou capitaux. Voilà, si on a la réponse pour la SA traditionnelle, on a la réponse pour la SA SCOP ou la SA SIC parce que là, je pense qu'il n'y aura pas de spécificité liée au statut coopératif. Et donc, dernière remarque de la part de Mathieu. Alors, c'est relativement long. Est-ce que la création d'une SIC est plus complexe que la création d'une SARL ou SAS lorsqu'on part de zéro ? Alors, je te fais juste la remarque derrière. C'est ce dernier type de structure auquel j'ai pensé en premier lieu pour le gastro du biocop avec ma conjointe. La SIC n'applique-t-elle pas d'avoir les différents associés déjà bien identifiés et mobilisés bien avant le démarrage de l'activité ? Je te redonne la première question, peut-être, si tu préfères. Oui, je vais essayer de répondre de manière globale. Encore une fois, je serais tenté de répondre oui, même s'il se tire une balle dans le pied. Non, c'est bien plus difficile, entre guillemets, de créer un projet coopératif parce qu'à partir de ce qu'on crée un projet coopératif, qu'on soit sous forme de SCOP ou de SIC, ça veut dire que la coopération n'est pas quelque chose d'inné, n'est pas toujours quelque chose d'évident. Et coopérer, ça veut dire être à plusieurs et arriver à trouver des consensus sur les enjeux, sur les attentes de chacun, au contraire d'une société de capitaux traditionnel, ou est-ce que la personne qui crée et qui apporte le fric, pardon, mais je vais être très caricatural, ou n'a le droit à la parole que celui qui est majoritaire au capital, ou les deux ou trois personnes qui sont majoritaires au capital, sans avoir besoin de consensus, sans mener véritablement les choses de manière coopérative. Donc, c'est toujours plus simple. Oui, un projet coopératif, à partir du moment où est-ce qu'on est plusieurs et qu'il faut qu'on trouve, notamment dans une SIC. La SIC, c'est le projet qui est au-dessus du projet, c'est le projet qui est au cœur du projet. Donc, il faut bien évidemment que toutes les catégories de personnes, lorsqu'on crée une SIC qui sont autour de la table, ne viennent pas chercher la même chose du projet, n'ont pas les mêmes attentes. Donc, il faut arriver à mettre tout ça en musique et arriver, voilà, chacun voit le projet par sa lorgnette, de son côté, avec les intérêts et les attentes qui sont les siennes. Donc, c'est vrai que dans un projet de SIC, c'est encore plus vrai pour la SIC que pour la SCOP, il est nécessaire d'arriver à mettre tout le monde, de trouver des consensus. Des fois, ils sont évidents, des fois, ils le sont un peu moins. Voilà, c'est vrai que quand on a autour de la table une collectivité territoriale qui porte un projet qui va être traduit à travers un statut juridique qui va être la SIC et un salarié qui va être demain acteur quotidien de l'entreprise, il peut, il se peut que les deux interlocuteurs n'ont pas la même vision du projet. Donc, il va falloir trouver un consensus pour que chacun s'y retrouve, voilà. Voilà, et est-ce qu'il faut que tous les interlocuteurs soient trouvés dès le départ ? Non, non, il est nécessaire d'un point de vue juridique pour être déclaré SIC qu'il y ait au minimum trois catégories qui existent à la création, les salariés, le ou les salariés, les bénéficiaires et une autre catégorie. Trois, c'est suffisant. Et rien n'empêche de créer une SIC avec trois associés, un par catégorie et qu'au fil du temps, le collège de sociétaires grossisse et s'enrichisse. Voilà. J'espère qu'elle vague. La dernière question, Jérôme, c'est peut-on facilement transformer une SARL en SIC ? Oui. Oui. Merci, Jérôme. Non, non, c'est toujours… La seule question qui se pose lorsqu'on fait évoluer le statut, que ce soit d'une SARL, principalement d'une SARL en SARL-SIC, ça va être des questions qui ne sont pas liées aux difficultés juridiques, ça va être liées plutôt à la fiscalité éventuelle que peut supporter le projet lorsque la structure que l'on fait évoluer a une valeur, où est-ce que l'État va regarder, voir quelle fiscalité elle va pouvoir appliquer à ça, c'est tout. Mais juridiquement, non, ce n'est pas compliqué à partir du moment où est-ce qu'on sait d'où on part, de ce qu'on veut et de ce que l'on souhaite demain. Le droit et le statut juridique, c'est véritablement qu'un outil qu'on pose sur un projet, donc ce n'est pas compliqué. Le droit n'est pas compliqué, ça demande du temps parfois parce qu'il y a des délais d'égo qui sont nécessaires sur l'organisation des organes de gouvernance et de décision, mais ce n'est pas… À partir du moment, le droit n'est qu'un outil, à partir du moment qu'on sait ce que l'on veut, l'outil, on le fait, on le colle pour répondre aux attentes. Merci Jérôme. C'était la dernière question. D'accord. Nous allons terminer ce webinaire. Non, je fais une blague, ne partez pas. Ne partez pas. Donc, trois catégories, les salariés, donc pas obligatoirement de lien entre le contrat de travail et le sociétariat, pas d'obligation. La collectivité publique, la puissance publique peut être actionnaire, sociétaire, à part entière dans les SIC, pas dans les SCOP, dans les SIC, jusqu'à atteindre ensemble un maximum de 50% du capital. Voilà. C'est véritablement une spécificité. Alors, je ne suis pas du tout un expert de la puissance publique, mais sauf erreur de ma part, les collectivités territoriales ne peuvent pas être associées de sociétés commerciales, sauf les SEM et donc les SIC. Donc, il y a véritablement une place qu'il aurait prévue dans le droit pour être associée, une place qui a été prévue par le législateur pour que la puissance publique, les collectivités territoriales puissent être au capital et au sociétariat des SIC. Voilà. On le fait aujourd'hui couramment, sans problème. Il y a bien souvent des questions de la puissance publique qui se demandent quel risque peut leur être… comment je vais le dire ? Quel risque elles encourt en cas de défaillance de l'entreprise ? Pas plus qu'à notre associé, vu qu'on est dans des sociétés à responsabilité limitée, SARL, SAS, le risque qu'elles prennent, c'est le capital qu'elles apportent, comme tous les autres associés. Il n'y a pas de risque d'extension du passif ou de quoi que ce soit d'autre à partir du moment où est-ce que tout est fait dans les règles de l'art. Quand même un petit zoom sur le bénévolat. C'est un point auquel on est régulièrement confronté, notamment dans les SIC qui sont issus de la transformation d'associations, cette question du bénévolat. Le bénévolat dans les SIC est possible sans aucun problème. Il faut juste être vigilant quand même à un moment au risque de requalification en salariat et aux litiges qui peuvent arriver en cas d'accident du travail. Voilà, c'est une question sur laquelle, là encore, il n'y a pas de réponse très précise. On a des SIC, par exemple, en café, bar, lieu, tiers lieu, mais où est-ce qu'il y a un café ou où il y a un bar ? Est-ce que les bénévoles peuvent tenir le bar ? Là, c'est oui et non. Oui, si c'est vraiment très occasionnel et encadré. Non, si c'est quotidien et que, en fait, c'est du travail dissimulé ou du moins, il y a une activité réelle économique qui est… Enfin, voilà. Le bénévolat est possible, mais prudence sur son utilisation dans les SIC. J'y reviendrai après sur ce slide-là, pardon. Hôpital social dans une SCOP et ou dans une SIC. Dans une SCOP, on l'a dit tout à l'heure, on va retrouver au minimum deux équivalents en plein associés salariés dans une SARL SCOP et dans une SAS SCOP. Il faudra sept ETP associés salariés dans une SA. Voilà, donc c'est vrai que c'est une particularité de nos statuts SCOP. Il faut que notre projet, il faut que le projet économique soit en capacité de supporter, comme je le disais tout à l'heure, rapidement, à six mois, un an, deux équivalents en plein. Voilà, c'est vrai que le projet étant… Le cœur du projet étant les associés salariés, ils doivent coopérer entre eux. Donc, coopérer, c'est au minimum être deux et donc le législateur a demandé ce qu'il y ait deux équivalents en plein. On a essayé de faire bouger les lignes, notamment sur les équivalents en plein. C'est quelque chose qui évolue. L'administration, notamment l'administration fiscale, est d'accord pour entendre deux équivalents en plein à partir du moment où on est à 80 %. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on va retenir qu'il faut qu'il y ait au minimum deux associés salariés dans une SCOP. Un capital minimum de 30 euros, je l'ai marqué, mais c'est pour la forme. Il ne faut pas retenir ça. Je pense que vous le savez tous. Le capital social, créer une entreprise, qu'elle soit une SRL, qu'elle soit SCOP ou qu'elle ne soit pas SCOP, avec 30 euros, on ne va pas bien loin. Parce que si on se présente au greffe du tribunal de commerce pour enregistrer notre entreprise nouvellement créée, il nous est demandé des droits d'enregistrement qui sont supérieurs à 30 euros. Donc, on est en état de cessation de paiement avant même d'avoir créé l'entreprise. Voilà. Dans une SCOP, aucun associé peut détenir plus de 50 % du capital, au contraire de la SIC. Et les associés extérieurs ne doivent pas détenir ensemble plus de 50 % du capital. Là, ce n'est pas une exigence de droit, c'est une exigence de l'administration fiscale, mais qui nous convient bien. Nous, on a tendance à dire qu'une SCOP doit appartenir à ses salariés et doit être dirigée, c'est-à-dire que les décisions doivent être prises par les salariés et dirigées. On y reviendra par ses salariés. Dans la SIC, on l'a dit, il y aura au minimum trois associés, parce qu'il y a au minimum trois catégories. Donc, s'il n'y a que trois associés, on en aura obligatoirement un dans chacune des catégories qui nous est imposé par le législateur. La part sociale minimum étant à 15 euros, le capital minimum sera de 45 euros. Et il n'y a pas de limite de détention du capital social par un associé dans une SCIC, c'est-à-dire qu'un associé peut détenir 75 ou 80 % du capital social. Juridiquement possible, personnellement, lorsque nous sommes confrontés à cette situation, on ne peut rien dire, parce que juridiquement c'est possible. Cependant, je me gratte toujours un petit peu la tête. Vous voyez, ce n'est quand même pas violent, parce qu'il m'en reste quand même pas mal de cheveux. Mais moi, je me demande toujours comment on peut coopérer dans un projet de façon sereine et éclairée à partir du moment où est-ce qu'un associé est ultra majoritaire et qui détient quand même, d'un point de vue capitalistique, la possibilité, qui détient capitaliquement parlant le droit de vie ou de mort sur la société, parce que s'il s'en va, bien évidemment, le capital social prenant une claque tellement importante qu'il est bien difficile de s'en relever. Voilà. Ce qui est parfois juridiquement possible n'est pas éthiquement ou coopérativement souhaitable. Pas de question sur le… Je vois que moi, j'ai juste un petit truc qui me dit qu'il y a… Le nombre a priori de remarques n'augmente pas, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de question sur ce sujet du capital. Non, non, c'est bon. Non, tout va bien. Il faut quand même apporter une précision. Dans une SIC, le capital qui va être demandé à chacun des associés peut être différent d'une catégorie à une autre. C'est-à-dire qu'on peut prévoir dans les statuts que l'associé issu de la catégorie des salariés, c'est-à-dire le salarié associé, aura un engagement d'apporter, je vais dire un chiffre hasard, vous ne le retenez pas, mais 1 000 ou 2 000 euros de capital social et on va prévoir comment on va faire pour que cet associé, dans le temps, apporte ces 2 000 euros de capital et on peut prévoir que d'autres catégories d'associés auront l'obligation, eux, d'apporter à terme 5 000 ou 6 000 euros de capital parce que là encore, tout à l'heure, on parlait de consensus, quelles sont les attentes de chacun du projet, quelles sont les attentes du projet envers leurs associés. Donc, on peut avoir des attentes en termes capitalistiques qui sont différentes d'un associé à un autre. Au contraire, dans les entreprises et dans les scopes, les attentes capitalistiques sont liées bien souvent à la ressource, c'est-à-dire au salaire que tire le salarié associé de l'entreprise, c'est-à-dire qu'on fixe dans les scopes le capital que chacun doit atteindre en pourcentage du salaire qu'il perçoit, de façon à être équitable, de dire, tiens, tu perçois une ressource de temps de l'entreprise, de notre scope, l'engagement capital qui est le tien est proportionnel à la ressource que tu tires de l'entreprise. Voilà. Nous avons une question d'Annick. Oui. Elle nous écrit, les 15 euros par part sociale, sont-ils un montant défini ou peut-ils être différent ? Mais c'est ce que tu viens de dire. Les deux, en fait, là où est-ce que lorsqu'on crée une société de capitaux traditionnels, la fixation de la valeur de la part sociale est totalement libre. Dans les entreprises coopératives, on a un décret qui dit que la valeur d'une part sociale dans les entreprises coopératives est comprise entre 15 et 75 euros. Voilà. Donc, la valeur de la part est soit de 15, soit de 20, soit de 50, soit de 75. Les associés font ce qu'ils veulent, mais dans ce cadre-là. Donc, si on veut que la personne apporte 1000 euros, on dira qu'elle devra apporter X parts de 20 euros pour atteindre l'engagement qui est le sien. Voilà. On a mis 15 euros parce qu'on parle de capital minimum. Et comme la valeur de la part sociale minimum par décret est 15 euros, on a fait 3 fois 15, 45 pour essayer d'être le plus pédagogique possible. Voilà. Je te remercie. Oui. C'est bon. Le statut social du dirigeant. C'est véritablement un des points forts du status quo. C'est véritablement un point fort du status quo. C'est que comme l'entreprise est avant tout créée par des salariés qui créent une entreprise, cette entreprise aura pour objectif premier d'être leur employeur, le législateur a prévu et que comme l'entreprise coopérative de la SCOP doit appartenir aux associés salariés et être dirigée par les associés salariés, le législateur a exigé que la grande majorité des dirigeants de l'entreprise soient issus de la catégorie des associés salariés. Le législateur a dit qu'au moins deux tiers des mandataires sociaux doivent être salariés de l'entreprise coopérative. Alors, bien souvent, dans nos SARL, il n'y a qu'un mandataire qui est le gérant. Donc, ça veut dire par là que tous les dirigeants de nos SARL SCOP sont des choisis parmi la population des associés salariés. Et le législateur a été plus loin, du coup, en garantissant à nos salariés qui sont associés et qui assurent le mandat social de dirigeant, leur ont assuré la sauvegarde de leur statut social plein et entier de salarié. Voilà. Donc, dans nos SARL SCOP, tous nos dirigeants, quasiment tous nos dirigeants, dans la pratique, tous nos dirigeants sont salariés associés de l'entreprise. Voilà. On a quelques cas, et c'est la troisième ligne, où rémunérer au titre de leur mandat social. On a quelques, notamment lorsqu'on a des porteurs de projets qui décident, parce que c'est aussi un article de la loi sur les coopératives qui le prévoit expressément, de ne pas signer de contrat de travail au moment de la création et d'être rémunérés uniquement au titre de leur mandat social. Mais dans ce cas-là, le législateur a clairement prévu qu'ils étaient assimilés entièrement à des salariés. Voilà. C'est tout simplement pourquoi certains choisissent cette option-là. C'est qu'au moment de la création d'entreprise, il y a toujours la question de l'œuf et de la poule. Comment on fait pour signer les contrats de travail ? Parce qu'il faut créer les statuts, donc là, on doit désigner le gérant. Et le gérant, comment on fait pour lui signer son contrat de travail ? Il y a les solutions juridiques qui sont reconnues par l'administration, mais certains associés disent, bon, moi, je passe par… Enfin, c'est l'article 17 de la loi de 78 qui dit, écoutez, je me rémunère via mon mandat social et je serai assimilé totalement et pleinement à un salarié. Que dire sur nos dirigeants de nos scopes ? Pas grand-chose de plus. Voilà. C'est vrai que l'administration, parfois, gratte un petit peu parce qu'on a bien souvent dans nos entreprises coopératives, dans nos scopes, un cumul entre le contrat de travail et le mandat social, qui est quelque chose qui les défrise un petit peu parce que ce n'est pas dans leur lecture. Alors, bien souvent, ça passe tout simplement par une explication entre les services de l'État qui se posent la question et bien souvent la coopérative, enfin, je vais dire la coopérative et bien souvent on intervient parce qu'on vient apporter les textes sur lesquels on se repose et il n'y a aucune, au jour d'aujourd'hui, je touche du bois, il n'y a aucune remise en cause qui a été plus loin du statut social de salarié pour les personnes qui assurent les mandats sociaux dans nos entreprises coopératives scopes. Voilà. Sachant que les dirigeants de nos entreprises coopératives, de nos scopes, sont élus en Assemblée générale, c'est-à-dire qu'ils sont élus par les associés salariés qui ont droit de vote, c'est-à-dire que, et c'est une particularité, c'est que le gérant de la SARL Scope est élu par les autres salariés associés à qui on demande de mettre leur casquette d'associé et d'enlever celle de salarié pour savoir si la personne qu'ils désignent est la meilleure pour diriger l'entreprise qui est la leur. Quand je dis ça, bien souvent on nous a dit, oh là là, mais quelle instabilité il doit y avoir dans les entreprises coopératives en termes de gouvernance ? Écoutez, au bout de 20 ans, je peux vous dire que la stabilité est tout de même au rendez-vous. Elle est même supérieure des études qui ont été menées aux entreprises de capitaux ou aux entreprises dites traditionnelles. On a véritablement une stabilité de nos dirigeants. Tout simplement, c'est que diriger, il faut un, en avoir envie et deux, il faut avoir des compétences et que bien souvent, les gens se rejoignent pour dire, la personne qui en a l'envie, qui en a plus les compétences, c'est un tel. Et ce un tel, il est salarié avant tout, il est comme nous, donc il a la même vision bien souvent des choses que nous. Et en Assemblée Générale, tous les ans, on peut lui rappeler qu'il est là, il est notre représentant et qu'il est là pour agir dans le sens dans lequel on lui demande d'agir. Si je ne me trompe pas, il doit y avoir une question. Non ? Si il y a des questions, je t'avoue que j'ai un trou de mémoire, je ne sais plus si tu as parlé du dirigeant de la CIC ou pas. Pas encore, j'y viens. Je pense que je te mettrai en avant les questions après. D'accord. On verra si ça répond éventuellement. Alors, la CIC, le choix du dirigeant est un peu plus large que dans la SCOB, parce que dans la SCOB, c'est obligatoirement un associé salarié de l'entreprise. Dans la CIC, le dirigeant, le mandataire social n'est pas obligatoirement associé, comme dans une entreprise de capitaux traditionnel. C'est obligatoirement une personne physique dans les SARL et dans les SA. Ça peut être une personnalité morale dans les SAS, comme en droit commun. Et donc, élection et révocation soumise aux régions d'une code de commerce, durée de mandat au maximum six ans, et le dirigeant peut être choisi dans toutes les catégories, même dans la catégorie des salariés. Le même dans la catégorie des salariés mérite quand même un petit bémol. Là, c'est pour vous parler un petit peu de notre popote interne. C'est véritablement un point de… pas de désaccord, mais on n'est pas en accord entre Jérôme Jansoni et le service juridique du mouvement coopératif, qui dit qu'il n'y a aucun problème. C'est vrai que l'histoire nous montre qu'à ce jour, il n'y a aucun problème. Moi, je serais tenté de dire que lorsque dans nos CIC, il y a la possibilité de faire porter ce mandat social par une autre personne, qu'une personne issue du collège des salariés, c'est mieux. Le droit est moins clair et moins carré, selon moi, pour les mandataires sociaux issus de la catégorie des salariés dans les CIC. Cependant, selon mon service juridique, il n'y a aucun problème. Je suis un peu plus prudent. Maintenant, c'est moi qui ai tort parce qu'il n'y a jamais eu de problème. Voilà. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu aux questions qui étaient prévues sur le dirigeant de CIC, mais donc, on va retenir que ce n'est pas obligatoirement un associé qui peut être choisi dans n'importe quelle catégorie, que comme dans une société dite traditionnelle, on va déterminer si on verse une indemnité pour l'exercice de mandat social ou pas, comme dans les SCOP, d'ailleurs, c'est une possibilité aussi. Voilà. Alors, j'ai Annick qui vient de faire une remarque. Dans ton diapo, il est précisé, durée du mandat 6 ans maximum. Et du coup, Annick se demande si le dirigeant peut continuer d'être dirigeant de la CIC, même au-delà des 6 ans. Oui. En fait, quand on dit durée du mandat 6 ans, c'est la durée maximum à laquelle qui est autorisée par la loi pour un mandat. Sachant que, bien évidemment, nos dirigeants, comme dans une société dite traditionnelle, sont renouvelables à partir du moment où est-ce que statutairement, on n'a pas prévu d'impossibilité de renouvellement ou qu'il n'y aura, ce que c'est souvent le cas dans les associations, on prévoit que le président peut renouveler une fois ou deux fois son mandat. Là, si on ne met rien, la personne, les mandats pourront être renouvelés autant de fois qu'on le souhaite. Personnellement, je sais ce que je conseillerais, mais il est également aussi possible de marquer dans les statuts que la personne pourra renouveler qu'une fois ou deux fois son mandat. Et dans ce cas-là, sauf à modifier les statuts, lorsqu'on a réalisé le nombre de mandats qui est prévu au statut, il faut passer la main. Il faut passer la main. Voilà. Je ne suis pas fan de la limitation du renouvellement. Un projet a besoin d'un capitaine. Là, on est sur des projets bien souvent économiques qui portent de l'emploi. Ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas changer de capitaine. Mais je pense que le droit ne doit pas être la raison pour laquelle on va s'imposer de changer de capitaine, mais que c'est le management du projet, c'est les nécessités du projet, c'est les envies des personnes qui font qu'on se pose la question éventuellement de changer de capitaine. Mais je trouve que dans ce type de projet, il est dommage de s'ajouter de la contrainte parce que si on dit qu'il n'y aura que deux renouvellements possibles, qu'on arrive au bout et qu'il n'y a pas d'autres candidats et que la personne qui était en place faisait bien le job, faisait l'unanimité et que voilà, comment on fait ? Parfois, arrêtons de nous tirer une balle dans le pied en s'imposant des contraintes qui peuvent avoir des effets sur la pérennité du projet. Alors, on avait une autre question de la part de Mathieu. Je pense que c'est plus simple qu'il l'exprime directement. Je ne veux pas pervertir sa question. Donc Mathieu, si tu peux poser ta question directement, ça m'arrangerait. Oui, il n'y a pas de souci. C'est plus par rapport à ce que vous aviez dit précédemment, où en gros, vous ne voyez pas forcément un intérêt pour créer une SIC quand on avait des associés, par exemple, qui étaient ultra majoritaires. J'ai juste une question. Comment, plutôt, dans ce cas-là, protéger les fondateurs de l'entreprise qui, à l'origine, ont apporté le financement et qui va être vraiment très conséquent ? Pour notre part, avec ma conjointe, on parle de 80 000 euros, sans parler du prêt, etc. Donc, voilà, c'est la question que j'ai pour vous. Cette question est très importante et je vais y répondre après. Tout simplement, et je ne veux pas aller trop loin parce que c'est le sujet qu'on va aborder, je pense, juste après sur l'expression de la démocratie, c'est que, tout simplement, une des particularités des entreprises coopératives, c'est que le pouvoir qu'on va détenir ne va pas être proportionnel au capital. Donc, il va y avoir d'autres moyens, éventuellement, dans une SIC, d'organiser le pouvoir qui ne sont pas liés au capital, parce que le capital ne rime pas avec pouvoir dans les entreprises coopératives. C'est vrai pour les SCOP, c'est aussi vrai pour les SIC. Donc, c'est bien souvent, on va passer par l'organisation du pouvoir et les règles qui sont offertes par le législateur en termes de démocratie et de respect de la coopération et de la démocratie pour éventuellement atteindre le… je ne sais pas quel terme utiliser, ce n'est pas de blinder, ce n'est pas de museler la démocratie, mais il est possible d'organiser l'expression de cette dernière. Je le dis, c'est politiquement correct comme ça. C'était bon. Si Mathieu, la réponse te convient, on va pouvoir enchaîner. Merci. L'expression de la démocratie. Alors, le lieu central de l'expression de la démocratie dans une société, c'est l'Assemblée Générale, parce que c'est bien là que l'ensemble des associés sont réunis et qu'ils prennent les décisions les plus importantes, la désignation du mandataire social, du gérant, des administrateurs. C'est bien là qu'ils vont définir le projet stratégique et arrêter le projet stratégique de l'entreprise. Voilà, c'est le lieu principal de l'expression de la démocratie. Dans une scope, il y a un principe qui est fondamental et pour lequel il est impossible, alors certes, il y a deux dérogations, mais elles sont véritablement à la marge et très rarement utilisées, mais le principe est clair, c'est un associé égale une voix. C'est-à-dire qu'on met l'ensemble des associés dans une pièce en Assemblée Générale autour d'une table et chacun des associés vote selon le principe une personne égale une voix sans qu'il ne soit possible de contourner cette règle. Les associés salariés devront toujours ensemble détenir plus de 65% des droits de vote. Voilà, une fois que j'ai dit ça, tout est dit. Dans une entreprise, dans une scope, le capital majoritairement appartient aux associés salariés et le pouvoir, au minimum 65% des droits de vote sont détenus par les associés salariés. Voilà, donc ça veut dire que les autres associés, les associés, c'était dans les premiers slides, associés extérieurs, n'auront jamais, jamais le pouvoir dans une scope. Le seul pouvoir qu'ils auront, ça sera un rôle d'arbitre si les associés salariés sont véritablement séparés sur une question et éventuellement, dans ce cas-là, les 35% des droits de vote détenus par un éventuel associé extérieur pourront jouer un rôle d'arbitre. Mais à partir du moment où les associés salariés, ou du moins qu'il y a un consensus dans la majorité des associés salariés, les associés extérieurs n'auront jamais, jamais, jamais d'autre rôle que celui d'arbitre dans l'entreprise. Voilà, il existe quelques dérogations où est-ce qu'on peut donner une légère proportionnalité aux droits de vote aux associés extérieurs, mais cette proportionnalité sera toujours limitée à 35% si c'est des associés extérieurs lambda et éventuellement à 49% si jamais cet associé extérieur est une scope. Alors, cette deuxième exception arrive parfois, notamment lorsque c'est une scope qui crée et qui est à l'initiative d'une autre entreprise coopérative, d'une autre scope, et donc la scope mère s'assure un minimum de droits de vote, le temps de laisser, d'arriver à mettre sur les bons rails l'entreprise coopérative nouvellement créée. Dans les SIC, ce n'est pas la même. Enfin, ce n'est pas la même. Le principe de base est le même. Un associé, cependant, jusqu'alors, on a parlé de catégories différentes sur lesquelles repose le multisociétariat dans la SIC. Dans la SIC, au-delà des catégories, il va être possible de créer des collèges et ces collèges, il va être possible de leur donner des droits de vote différents. Je vais essayer d'être clair, c'est-à-dire qu'on peut dire, dans les statuts de la SIC, soit on ne prévoit rien, et dans ce cas-là, si on ne prévoit rien, on met tous les associés autour d'une table, de toutes les catégories, et on donne à chacun un droit de vote. C'est possible, ça ne pose pas de problème. Cependant, dans les SIC, c'est assez rare. Bien souvent, on a la création de collèges. Donc, la création de collèges, ça veut dire quoi ? C'est qu'on dit que dans un collège A, on va regrouper telle catégorie et telle catégorie, et que ce collège-là aura X % des droits de vote, 20, 30, 40 % des droits de vote, que dans tel collège, on va regrouper telle catégorie et qu'on va donner X % des droits de vote, et qu'un collège ne peut être composé que d'une seule catégorie, et une catégorie peut être composée que d'un seul associé. Donc, ça veut dire qu'un associé qui est dans une catégorie seule, qui est dans un collège seul, peut détenir, la loi a posé au maximum 50 % des droits de vote. Donc, quand je voulais répondre tout à l'heure un petit peu à la question, ça veut dire que par les jeux des pouvoirs et des collèges, l'organisation des collèges et des pouvoirs qu'on va leur affecter, il y a la possibilité d'encadrer la démocratie dans l'entreprise coopérative qu'est la SIC. C'est quelque chose qui est quasiment, dans toutes les SIC, bien souvent, dans une grande majorité des SIC, on a la création de collèges. Cette création de collèges, c'est devenu une habitude. Il faut juste, et là, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, est-ce que c'est plus difficile de créer une SIC ? À partir du moment où est-ce que dans la SIC, on va organiser les catégories en collège, et les collèges, on va leur donner des pouvoirs différents, bien évidemment, il va y avoir des recherches de consensus, il va y avoir là de la négociation, c'est un grand terme, mais tout simplement, c'est quelque chose qui est possible, parce que dans les SIC, comme je l'ai dit tout à l'heure, tous les associés ne sont pas venus chercher la même chose. On a, par exemple, bien souvent, et c'est le cas, tout dépend de la raison et de l'histoire de l'associé que l'on convie à être autour de la table vis-à-vis du projet. Bien souvent, dans nos SIC, les fondateurs et les porteurs du projet, se disent, comment je fais pour m'assurer sur le moyen terme que la structure nouvellement créée va aller dans le sens dans lequel, personnellement, on l'imagine, personnellement, où est-ce qu'on l'explique aux autres, que le projet va conserver le sens et les valeurs qui sont les nôtres. À contrario, les personnes que l'on vient voir et qui disent, oui, c'est vrai que j'ai un intérêt à participer à ce projet, parce que ça m'intéresse, parce que je vais être un bénéficiaire, parce que, mais moi, je suis véritablement un associé à part entière, mais je n'ai pas de velléité de pouvoir particulier, que ce soit stratégique ou autre, sur le projet. Ces personnes-là vont dire, moi, le pouvoir, ce n'est pas ce que je viens chercher, je viens participer à un projet. Et c'est vrai qu'il faut arriver à l'organiser lorsque l'on crée la SIC. Voilà, on a des projets où est-ce que les collectivités locales impulsent le projet et veulent s'assurer qu'à moyen terme, le projet restera bien et répondra bien à leurs attentes, que je dis entre guillemets, politiques, parce que c'est véritablement un investissement de la collectivité territoriale dans un projet. Et il y a d'autres collectivités qu'on sollicite pour qu'elles soient partie prenante d'un projet et qu'elles disent, moi, je suis là, je vous accompagne, mais ça reste votre projet, ce n'est pas le mien. Voilà, c'est véritablement quelque chose qui est possible dans les scopes et sincèrement qui est largement utilisé, cette possibilité de créer des collèges. Voilà, sachant que le nombre de collèges est limité à 10 parce qu'un collège ne peut pas détenir moins de 10% du capital. Donc, si on a 10 collèges, chaque collège détiendra 10% des droits de vote. Voilà, donc bien souvent, lorsqu'on crée des collèges, l'intérêt des porteurs et des fondateurs de l'entreprise, ce n'est pas de créer 10 collèges parce que l'objectif, c'est qu'un des collèges ne peut pas être majoritaire, mais qu'un collège soit largement bénéficiaire des droits de vote, 40, 45, parce qu'après, il suffit d'assurer, comme je parlais tout à l'ordre d'organisation du pouvoir, de réfléchir un petit peu dans la rédaction des statuts sur les catégories et les collèges et de trouver un allié et que l'on sait qu'il sera un allié sur le long terme pour s'assurer, je ne devrais pas le dire comme ça, mais c'est une réalité juridique, pour s'assurer une majorité du pouvoir dans l'entreprise coopérative. Voilà, c'est un point qui n'est pas évident à expliquer comme ça, j'espère que j'ai été clair et que je n'ai pas été voir, a priori, ça ne suscite pas encore beaucoup de réactions et de questions, je serais tenté de croire que j'ai été clair. Voilà, dans une scope, c'est totalement impossible, dans les cycles, il va être possible d'organiser le pouvoir, par les jeux des collèges et des droits de vote, sachant, et je ne l'ai pas dit, que dans les collèges, il faudra déterminer si on vote à la proportionnelle ou à la majorité. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est que si on donne 30% de droits de vote dans un collège, et que le collège, quels que soient les cathéries qu'on regroupe, est composé de trois associés, est-ce qu'on dit que c'est 10% par associé ? Vous m'avez suivi ? Je me lance dans les présentations techniques, c'est-à-dire 30% divisé par trois, parce qu'on est trois associés dans ce collège-là, ça fait 10% par associé, ou est-ce que l'on dit que l'on vote à la majorité, c'est-à-dire que le collège va devoir s'exprimer sur une question, et la majorité l'emportera, c'est-à-dire que s'il y a deux votes pour, ça sera 30% des votes qui seront considérés pour la résolution qui est proposée. Voilà, là je cherche la petite bête, je ne sais pas du coup, en partant dans ces présentations-là, je ne sais pas si j'arrive à être clair. Alors, on avait eu des remarques de Gabriel et de Mathieu qui trouvaient ça très clair, mais effectivement, ils ne s'en sont pas exprimés depuis sur la différence entre proportionnelle et majoritaire, mais je pense que c'était clair. De toute façon, si vous avez la moindre remarque, n'hésitez pas, et puis de toute façon, on relèrera, s'il y a besoin d'explications à nouveau. C'est véritablement une particularité du statut-ci, c'est pour ça que j'y passe un peu de temps, c'est véritablement, voilà, c'est quand même quelque chose de très important et très prégnant dans l'esprit des porteurs que l'on rencontre sur le statut-ci, et ça traduit bien la remarque qui a été faite tout à l'heure, c'est que comment je fais dans un projet coopératif, que l'on dit démocratique, pour arriver tout de même à garder, non pas la mainmise, mais n'arriver à m'assurer que le projet ira dans le sens que je souhaite qu'il aille. Donc, on va s'attacher à la répartition du résultat. On fait le grand écart entre la SCOP et la SIG sur ce sujet-là, parce que tout simplement, l'objectif qui est recherché par les deux statuts et les deux types de projets ne sont pas du tout les mêmes. Je vais déjà écarter de façon très caricaturale, et vous m'en excusez, la répartition du résultat dans une société de capitaux traditionnels. Dans une société de capitaux traditionnels, les résultats sont réservés exclusivement aux associés. Soit parce qu'on les verse en dividendes au moment X, où est-ce que les résultats sont générés, soit parce qu'on les laisse dans l'entreprise, mais que l'argent qui est laissé par les actionnaires via le résultat dans une entreprise est récupérable par ses associés à tout moment. Une fois qu'on s'est dit ça, dans les sociétés coopératives, c'est différent parce qu'il y a un principe qui anime les SCOP. On va voir que c'est un peu moins vrai pour les SCOP, mais il y a un principe qui anime les SCOP pour le sujet de la répartition du résultat, qui est le partage. Dans une SCOP, il y a trois catégories, trois typologies, trois choix possibles lorsqu'on génère du résultat dans la répartition de ce dernier. Trois choix. D'ailleurs, là, vous voyez, en le revoyant, et à chaque fois que je me le dis, il va falloir que je retravaille, c'est mal organisé. J'aurais dû mettre dans le premier réserve, c'est bien à sa place, c'est-à-dire qu'on peut laisser une part du résultat en réserve de l'entreprise, c'est-à-dire qu'on laisse une part du bénéfice à la disposition de l'entreprise. La particularité dans nos SCOP, c'est que cette part qui est laissée à l'entreprise est dite impartageable, c'est-à-dire qu'elle vient renforcer les fonds propres de manière durable de l'entreprise sans que cette somme ne puisse être récupérée par les actionnaires postérieurement. Une part qui peut être versée aux intérêts de l'entreprise, c'est-à-dire ce qu'on appelle habituellement des dividendes, ce qu'on appelle dans les entreprises coopératives un intérêt aux parts sociales, mais ce sont des dividendes, et il est possible de reverser une part du résultat aux salariés de la SCOP. Le législateur a dit que les réserves seront dotées au minimum à hauteur de 16% du montant du bénéfice réalisé. Le législateur a dit que la part qui serait redistribuée aux salariés serait au minimum de 25%. Et a dit qu'il n'était pas obligatoire de verser des dividendes, mais que si les actionnaires, les sociétaires décidaient de verser une part du bénéfice en dividende, cette part donnée aux dividendes ne pourra jamais ni être supérieure à la part qu'on a laissée en réserve, ni être supérieure à la part que l'on a donnée aux salariés. Ça donne bien quand même, ça veut dire que lorsqu'on partage du résultat dans une SCOP, il y a deux choix qui sont fortement et qui sont premiers dans l'entreprise, ce sont les réserves de l'entreprise, c'est-à-dire qu'on consolide l'entreprise pour assurer la pérennité de ces dernières et donc assurer la pérennité des emplois, et les salariés qui sont les créateurs de la richesse dans l'entreprise. Et bien souvent, ces salariés étant également associés, ils trouvent peu ou pas d'intérêt fiscalement notamment à rémunérer le capital de l'entreprise. Dans la réalité, on se rend compte, si je prends la moyenne nationale, alors la moyenne nationale est tronquée parce qu'on a des SCOP qui sont très anciennes et qui donc du coup commencent, et on se rend compte que plus l'entreprise est vieille, plus elle a tendance à essayer de rémunérer le capital social, mais de manière consolidée, au niveau national, les réserves sont dotées à peu près à 42% du montant du bénéfice réalisé dans les entreprises coopératives. La part travaille à 42-41% et donc les dividendes à hauteur de 17%. Mais dans une SCOP, on partage les bénéfices et les partages des bénéfices sont véritablement fléchés vers l'entreprise elle-même à hauteur de 16% imposés par la loi, mais dans la réalité une quarantaine de pourcents et 40% pour rémunérer les salariés qui ont participé à la production de la richesse. Dans une SIC, c'est plus compliqué. Il faudrait que je fasse attention, vous me voyez. C'est plus compliqué sans l'être vraiment. On va retenir un principe général dans la répartition du résultat dans une SIC. C'est qu'on l'a dit au début, dans une SIC, le plus important, c'est le projet. Quand on génère du résultat dans la SIC, le résultat va être au bénéfice du projet, c'est-à-dire qu'on va être proche de ce qui se fait dans le monde associatif, c'est-à-dire que le bénéfice va rester en réserve impartageable dans l'entreprise pour servir le projet. Il est tout de même possible de verser éventuellement un peu de dividendes, mais ces dividendes sont très plafonnés, sachant qu'il est plafonné et rentre en plafond le taux moyen du rendement des obligations privées, qui est aujourd'hui très bas. Alors, ne me demandez pas exactement, je pense qu'on est à 0,5 ou 1 %. Voilà, donc il est possible, la seule possibilité, c'est donc de donner des dividendes, et ces dividendes sont plafonnés, très, très strictement plafonnés. Donc, quand une SIC génère des résultats, le résultat de l'entreprise est donc exclusivement, quasiment exclusivement, au bénéfice du projet. Voilà. Si j'essaye de parler un petit peu d'IS en étant très caricatural, l'optimisation des règles fiscales fait que dans les scopes, on ne paye pas ou peu d'IS. En fait, dans les scopes, on ne va payer de l'IS que sur la part qu'on va donner en dividende. C'est-à-dire que l'optimisation des règles fiscales à notre disposition permet de sortir du résultat fiscal la part de réserve et la part qui est donnée aux salariés. Mais comme c'est le cas dans une entreprise de capitaux traditionnels, on ne verse de l'impôt sur les sociétés que sur la part qui est distribuée en dividende. Chez nous, elle est ultra minoritaire, cette part distribuée en dividende, alors que dans les entreprises de capitaux, elle est ultra majoritaire. Ce qui explique qu'il y a une différence dans l'imposition sur les sociétés entre une scope et une société traditionnelle, c'est que tout simplement, une société traditionnelle verse tout à ses actionnaires et que la fiscalité française fait que l'entreprise est fiscalisée sur la part qu'elle donne à ses actionnaires, alors que dans une scope, on n'en donne qu'une partie minoritaire à nos actionnaires sociétaires coopérateurs. Dans une SIC, c'est un peu pareil. La SIC fait que l'IS est optimisée, mais c'est très difficile à expliquer comme ça. Ou est-ce que l'IS dans une SIC est moins importante que dans une société de capitaux traditionnels, même si l'IS existe parce que ça reste des sociétés commerciales et qu'elles sont assujetties à l'impôt sur les sociétés. Voilà, sur la répartition du résultat. Donc là, c'est un petit schéma qu'on a essayé de faire, mais qui sera dans le slide et qui reprend ce qu'on vient de se dire. J'ai encore quelques points à aborder avec vous qui sont plus sur la création des scopes et des SIC. Ça veut dire qu'on a brossé là en une heure et demie très rapidement et essayé de présenter en étant… C'est vrai que cette présentation en abordant les deux statuts d'un point de vue juridique, mais qui permet quand même d'expliquer ce qu'elles sont et quelles sont leurs différences par rapport aux sociétés de capitaux, mais également d'essayer de sentir quel était l'esprit qu'animait nos entreprises coopératives. Voilà, ça veut dire qu'on va parler de plein d'autres choses ou quelques points encore qui sont à aborder maintenant, mais que la présentation en tant que telle sur les scopes et les SIC se termine. Alors, se termine parce qu'il faut mettre un cadre. Je pourrais vous en parler pendant… Vous vous doutez bien qu'on vient de survoler les choses et qu'on pourrait en parler pendant deux à trois jours. Voilà, l'objectif, c'est d'essayer d'en fixer les contours, le contour de ce cadre. Et j'espère au moins avoir réussi à faire passer le message dans ce premier temps que la scope, que le status scope et le status CIC ne répondent pas au même projet. La scope répond véritablement aux projets qui sont portés par des associés qui, demain, seront les salariés de l'entreprise et les gens qui vont être les acteurs salariés de l'entreprise, alors que les SIC, ce sont bien des projets qui sont menés par des sociétaires d'origine diverse qui ont un point commun, c'est de mener à bien un projet coopératif. Voilà. Alors, sur la création des scopes et des SIC, j'allais dire que tout est possible. Je ne vais pas être en détail. Tout est possible. On réalise aujourd'hui de la création que l'on dit ex-nilo, c'est-à-dire des porteurs de projets qui créent un projet économique. On réalise des créations de scopes et de SIC qui sont issues de transformations de sociétés commerciales existantes, qu'elles soient saines, en bonne santé économique ou en difficulté. On réalise des transformations d'associations en scope ou en SIC. Honnêtement, l'éventail juridique qui nous est proposé, entre guillemets, il n'y a pas de limite. Tout projet qui va être mené sous forme coopérative, qu'il n'existe pas encore ou qu'il existe déjà sous une certaine forme juridique, on arrivera à le transformer sous forme de SARL-SCOPE, SARL-SIC. Il n'y a pas, a priori, de frein juridique. C'est parfois un peu plus long, que ce soit pour des raisons juridiques ou que ce soit pour des raisons organisationnelles ou de gouvernance en interne. C'est vrai que des fois, de transformer une association en SIC ou en scope, s'est arrivé à travailler avec la gouvernance qui est en place, qui va être, j'allais dire, désaisie si on la transforme en scope, c'est-à-dire que demain, les décideurs de l'entreprise, lorsque l'association aura évolué en scope, ce seront les salariés associés. Si c'est dans une SIC, il va y avoir un certain partage du résultat qu'il faut arriver à mettre en musique, mais on est bien sur du juridiquement possible et c'est juste d'arriver à mettre en musique les attentes de chacun dans le projet pour arriver à répondre aux attentes de tous. Jérôme ? Oui ? J'ai une question parce qu'en fait, on a vu qu'il y avait quand même pas mal de tiers-lieux qui étaient présents avec nous. Toi, par rapport à ton recul, tu as déjà accompagné justement des tiers-lieux qui étaient déclarés sous forme de coopérative ? Alors, je vais répondre oui et non, mais j'aime bien répondre oui et non aujourd'hui. Non, est-ce que tu m'as posé la question personnellement ? Personnellement, non, je ne l'ai pas fait, mais l'Union régionale l'a fait, sauf erreur de ma part. Moi, j'étais beaucoup absent pour diverses raisons cet été, mais sauf erreur de ma part, mon directeur Jean-Marc Florin a accompagné la création ou est en cours d'accompagner la création d'un tiers-lieu. Si je ne me trompe pas dans la Somme, dans le coin de Choni, je ne suis pas au fait. Donc oui, c'est quelque chose que l'on réalise. Comme tout à l'heure, je disais qu'on était aussi organisé en filière. C'est vrai que bien souvent, le premier contact se fait généralement sur la Picardie avec Jérôme Jansoni. Et une fois qu'on connaît mieux le projet, on essaye, lorsque l'on a déjà accompagné ou qu'il y a quelqu'un dans l'équipe qui a déjà accompagné ce type de projet ou qui les accompagne, qui accompagne déjà ce type de projet au quotidien, d'essayer que les porteurs de projet soient accompagnés par la personne qui a déjà une connaissance des ficelles, si j'allais dire, ou du moins des particularités du métier qui était accompagné ou qui allait être créé. Donc voilà, je sais que le tiers-lieu, oui. C'est vrai que d'un autre côté, ça risque, mais bon, ce n'est pas grave, ça risque de ne pas être moi, mais à notre membre de l'équipe. D'accord. Il y a quelqu'un, c'est Annick en fait, qui nous pose la question. Alors, je vais te la lire Jérôme et puis c'est adressé à nous, BGE, mais je pense que tu pourras en parler également. Peut-on être accompagné par la BGE pour transformer sa SARL en SIC sans avoir besoin d'en passer par un cabinet d'avocats ? Alors, nous, on est bien généralistes de l'accompagnement, Annick, en tant que BGE. Effectivement, l'idée, c'est d'identifier déjà le besoin, de voir quelles sont les limites, les avantages, les enjeux. Est-ce que cet enjeu-là est bien en phase avec tes besoins, etc. Ça, c'est quelque chose sur lequel on peut travailler. Mais par contre, effectivement, on ne va pas intervenir sur ce type d'élément de transformation juridique et d'intervention sur les documents juridiques, SARL, la transformation en SIC, ce n'est pas notre métier. Le recours au cabinet d'avocats, ça, moi, je n'ai pas d'expertise particulière. En passant par l'Urscope, est-ce qu'on peut, justement, Jérôme, faire l'économie du cabinet d'avocats ou est-ce que c'est quelque chose, c'est un combo obligatoire ? Alors, moi, j'ai un avis très arrêté sur cette question-là. Je vais commencer par dire que le mouvement coopératif, c'est-à-dire que l'Union régionale, n'est en aucun cas détenteur des clés du statut. C'est-à-dire qu'il est possible de créer une scope ou une SIC, bien évidemment, sans jamais n'avoir rien à voir ou à faire ou à échanger avec l'Union régionale et le mouvement coopératif. Nous sommes une association qui a été créée par les scopes et les SIC et qui est au service des scopes et des SIC et dans nos projets de développement ou du moins d'accompagnement, il y a une mission qui nous est affectée dans l'accompagnement des porteurs de projets, c'est-à-dire des scopes et des SIC non encore créés. Donc, ça veut dire par là que si demain les porteurs de projets ont envie d'être accompagnés par l'Union régionale, c'est une possibilité, c'est une possibilité qui a un coût, mais c'est du cas par cas selon les projets. Et c'est aussi une possibilité de se faire accompagner par un cabinet d'avocats, de notaires ou quoi que ce soit pour créer l'entité juridique qui est en création. Je serais simplement tenté de dire, et là, je ne veux pas prêcher pour ma paroisse parce que c'est une réalité. Si demain vous souhaitez créer une SRL scope ou une SRL SIC, ou non, je vais dire autrement, si vous souhaitez créer une SRL de capitaux traditionnels, je ne sais pas faire, et un avocat sûrement qu'il le fera très bien. A contrario, si vous souhaitez créer une SRL SIC, j'ai peur que l'avocat, beaucoup d'avocats, n'ait pas une connaissance pointue du statut juridique, et bien souvent, vous amène à faire des bêtises, là où est-ce que nous, entre guillemets, c'est notre quotidien. Maintenant, sur Internet, on trouve plein de choses. Il existe des scopes et des SIC qui se créent sans prendre attache du mouvement coopératif. Ça ne nous pose aucun problème. Nous, lorsque les scopes et les SIC qui ne se sont pas fait accompagner par un mouvement coopératif se sont créés, on se rapproche d'elles pour leur dire que l'on existe, pour leur présenter l'accompagnement que l'on réalise. Mais là aussi, elles se sont créées sans nous. Elles peuvent très bien continuer à vivre sans nous. Si elles souhaitent se rapprocher du mouvement coopératif, c'est toujours avec plaisir. Je pense que le mouvement coopératif accompagne, 95, 96, 97 %, je n'ai pas de chiffre précis des scopes et des SIC qui existent, mais ça veut dire qu'il y a 3, 4 % de scopes et SIC qui existent et qui vivent très bien sans être accompagnés par le mouvement coopératif. C'est aussi une histoire d'hommes. Il y a parfois d'hommes avec un grand H. C'est de personnes, tout du moins. Nous, on est une structure qui accompagnons les projets. Il y a des gens avec qui ça passe et des gens avec qui ça ne passe pas ou qui ne nous aiment pas. Don't Acte, nous, on ne détient pas les clés du statut. Vous pouvez créer une scope ou une SIC sans nous. On considère, peut-être à tort, mais peut-être à tort qu'on est les plus à même à accompagner les porteurs de projets qui ont l'idée coopérative. Maintenant, ce n'est pas une obligation. Je te rejoins sur les avocats parce qu'en fait, c'est une spécialité. Si vous allez voir un avocat, il peut être hyper compétent dans un domaine spécifique. Comme tu disais, Jérôme, sur les entreprises classiques, il peut être super compétent, mais il ne vous dira pas forcément qu'il est perdu ou qu'il n'a pas géré par rapport aux coopératives, mais ça peut arriver, vraiment. Donc, ça dépend. Aujourd'hui, avec Internet, on va trouver des statuts qui existent, que ce soit de scope et de SIC. Donc, il est peut-être même probable qu'à la fin, in fine, les statuts produits par l'avocat répondent à toutes les particularités juridiques ou du moins soient légalement dans le cadre. Cependant, la particularité quand même des statuts d'une entreprise coopérative, c'est qu'elle doit être, le contenu doit coller à l'esprit et ce que les entreprises veulent, les porteurs de projets veulent en faire. Et ça, il faut savoir le traduire et il faut savoir quelles sont les opportunités, quelles sont les places qui sont laissées par la loi et ce qui est possible de faire ou pas. Voilà, maintenant, je n'ai pas… Il y a une autre question de Florence, Jérôme, qui demande comment reconnaître une SIC ou une SCOP ? Donc, est-ce un libellé spécifique à la lecture seule des statuts ? Est-ce qu'il y a une procédure d'immatriculation spécifique par rapport aux sociétés commerciales classiques ? Procédure d'immatriculation spécifique, non. C'est des SARL, des SAS dites, voilà, qui ont choisi de respecter quelques lois coopératives. Donc, pas du tout, pas du tout, mais pas du tout. Donc, on va au grève du tribunal de commerce pour aller chercher son cabis et faire les dépôts, les enregistrements qui vont bien avec le dépôt des procès-verbaux ou du procès-verbal de constitution, l'attestation au dépôt du capital. Enfin, voilà, on est véritablement dans la démarche d'une création d'une entreprise traditionnelle où est-ce qu'il faudra leur dire à un moment, attention, vous avez vu quand même, on a une spécificité, c'est qu'on est société coopérative à capital variable. Donc, n'oubliez pas de le mentionner sur notre extrait cabis, pourquoi ça passe à l'AS. Parce qu'ils sont capables, entre guillemets, de le faire sans que ce soit indiqué. Donc, après, il faut aller les revoir pour leur dire, vous n'avez pas vu, il faut le réinscrire. Enfin, voilà, donc on est véritablement sur une procédure d'immatriculation et de création traditionnelle. Et de la suite, j'ai oublié la première partie de la question. Oui, est-ce que scope et six, ça se voit, ça se voit, être scope, ça se voit, disons qu'il y a une obligation, c'est que pour utiliser la terminologie scope sur un papier en tête, sur l'extrait cabis ou quoi que ce soit ailleurs, il est nécessaire aujourd'hui d'être inscrit annuellement par une liste qui est prise et qui est arrêtée par le ministère du Travail. C'est-à-dire que tous les ans, le ministère du Travail prend un arrêté qui liste département par département les sociétés qu'elle reconnaît être une scope. Voilà, c'est important pour nous et c'est important pour nos scopes parce que c'est ce qui les autorise à bénéficier des avantages fiscaux et sociaux qui sont attachés au statut. On parlait tout à l'heure de la garantie du statut social du dirigeant, on parlait de l'optimisation des règles fiscales concernant l'impôt sur les sociétés. Voilà. Concernant les SIC, à ce jour, je dis bien à ce jour, la même démarche n'existe pas. La même démarche n'existe pas. cependant, on sait que dans le ministère, dans les ministères, cette volonté de faire inscrire les SIC sur ce que nous, on appelle la liste ministère comme elles doivent être inscrites les scopes est véritablement dans les tuyaux. Et véritablement dans les tuyaux. maintenant, le législateur, du moins la puissance publique, dit toujours à partir du moment où est-ce qu'elle octroie des avantages fiscaux, sociaux ou autres à un statut juridique, elle aime bien pouvoir en contrôler l'étendue et de savoir qui va demain solliciter le bénéfice de ces avantages. Les SIC au départ avaient un agrément d'utilité sociale qui devait être donné par les préfets. Là, c'est un mouvement coopératif qui est monté au créneau pour faire sauter ça parce que ça voulait dire qu'on demandait à des entreprises de créer un projet économique autour ayant un caractère d'utilité sociale. L'utilité sociale était vérifiée par un préfet et ces préfets avaient une appréciation différente d'un département ou d'une région à un autre de ce caractère-là vu que le législateur ne l'avait pas clairement défini. On avait des préfets qui avaient le droit de vie ou le droit de mort entre guillemets sur des projets économiques. Très vite, le mouvement coopératif est intervenu pour le faire sauter entre guillemets. Mais voilà, aujourd'hui, le législateur ayant supprimé cet agrément par les préfets, je pense qu'à terme, on va vous dire si ça sera dans deux ans, dans cinq ans, demandera, aura la même exigence des SIC par rapport au SCOPE sur l'inscription par le ministre du Travail annuellement sur une liste pour s'assurer que tout le monde ne se dise pas SCOPE ou SIC demain. Une petite question sur les aides. Est-ce que quand on est une SCOPE ou une SIC, on peut demander les mêmes aides que les associations ? Non ? Non, parce qu'on n'est plus une association, on peut demander les mêmes aides. En gros, toutes les aides qui sont ouvertes aux sociétés traditionnelles, SARL, SA, SAS, sont ouvertes au SCOPE et au SIC parce que ce sont des SA, des SARL et j'en ai bien et SAS, mais nos SCOPE et nos SIC sont des sociétés commerciales et donc ne sont pas des associations. donc bien souvent, il y a du moins certaines aides qui sont attachées au statut juridique d'association, celles-là sont fermées à nos entreprises. Maintenant, il faut poser plutôt la question à la puissance publique et aux structures qui accompagnent les associations, voir si leurs aides sont ouvertes aux sociétés commerciales SCOPE ou SIC et si elles ne le sont pas, comment on peut résoudre ce problème-là ? Il y a moyen de passer par d'autres véhicules juridiques. Mais attention, une SCOPE, enfin une société commerciale, donc une SCOPE et une SIC peut recevoir des subventions de la puissance publique. On est juste encadré par la règle des minimis qui est un dispositif européen, alors je n'ai plus les montants en tête, c'est X milliers d'euros sur période glissante de trois ans, mais une société commerciale est ouverte à la réception des subventions des collectivités publiques. qu'elles soient des subventions d'exploitation, bien évidemment les subventions d'investissement, mais la question ne se pose plus sur les subventions d'exploitation, donc les sociétés commerciales, l'endroit français peuvent recevoir des subsides des collectivités territoriales ou d'autres. Ok, super. D'autres ? Non, tout est bon ? Vous pouvez ouvrir votre micro aussi, si vous voulez. Là, on arrive en fin de change. Ça commence à s'élargir, c'est la structure. Je ne comprends pas bien ta question, Séverine. Est-ce que tu peux la poser à l'oral ? Oui, non, non, ce n'était pas une question, c'était un complément d'info où ça commence à s'ouvrir sur les financements publics quand la structure dispose de l'agrément ESUS, entreprise solidaire d'utilité sociale. C'était juste un complément d'info sur les demandes d'aide pour répondre à la complétée. Oui, oui, alors c'est vrai que, comment je vais le dire, beaucoup de nos scopes et nos cycles seraient éligibles à recevoir l'agrément ESUS cependant, il y en a très peu qui réalisent la démarche. La principale, non, mais honnêtement, la question à chaque fois qu'ils nous posent, c'est peut-être qu'on leur répond ou du moins qu'on a une fausse idée des choses, c'est que sincèrement, au moment de la création, les entreprises peuvent bénéficier de l'exonération fiscale, enfin les apporteurs de capitaux peuvent bénéficier de l'exonération fiscale lorsqu'il y a l'agrément ESUS lors de la création de la société, après, tout au long de la vie de l'entreprise, si j'ose dire, il y a, j'ai peur de dire une connerie, pardon, une bêtise, mais je vais la dire quand même, c'est qu'on identifie mal les intérêts sincèrement à obtenir l'agrément ESUS. On est d'accord sur le constat. Maintenant, j'ai peur de dire une bêtise, mais elles sont quasiment toutes éligibles, j'en ai quelques-unes qui, pour des raisons diverses et variées, le sollicitent et l'obtiennent, que ce soit pour pouvoir l'indiquer dans leur plaquette de présentation, mais c'est rarement lié à l'octroi d'avantages de subventions ou de quoi que ce soit d'autre. D'ailleurs, une aparté, c'est pour ça que l'agrément ESUS est en réflexion pour le modifier profondément parce que concrètement, c'est plutôt un échec dans le sens où il y a finalement peu de structures qui l'ont demandé parce que concrètement, elles se sont rendues compte qu'entre l'inconvénient, le dépôt, etc., l'examen et les avantages octroyés, c'était plutôt les inconvénients qui prenaient le pas sur les avantages. Oui. Voilà. Je partage. Je partage. Voilà. Attends. Hop. Comment ça se fait ? Hop. Voilà. Une particularité, si on a essayé de classification les différentes étapes d'un accompagnement, l'Union régionale et le mouvement coopératif accompagnent tous les porteurs de projets qui ont l'idée coopérative, c'est-à-dire que la problématique, ce n'est pas la problématique, la vérité de l'accompagnement d'un projet en création ou en transformation, c'est que vous voyez bien que la rédaction des statuts, c'est-à-dire que le choix du statut juridique est véritablement quelque chose de secondaire parce qu'on choisit l'habit juridique qu'on va poser sur un projet une fois et seulement une fois que l'on a clairement dédéfini l'ensemble des contours du projet. Donc, nous, on accompagne les porteurs de projets qui ont une idée coopérative, bien évidemment. Il n'est pas rare qu'in fine, la structure qui a été accompagnée ou que l'on a accompagnée crée une association ou qu'elle crée une société de capitaux traditionnels ou qu'elle ne crée pas parce que ce n'est pas le bon moment. mais voilà, le statut juridique de scope et de cycle est comme tout statut juridique et véritablement un habit juridique que l'on pose sur un projet. Donc, c'est véritablement quelque chose qui arrive dans une seconde partie de l'accompagnement. Personnellement, à l'Union régionale, on a véritablement, maintenant, je ne vois pas comment on peut faire pour aborder lorsqu'on rentre dans le dur de l'accompagnement d'un projet, je ne vois pas comment on peut faire autrement. On a véritablement une entrée économique sur le projet parce que nos sociétés sont des sociétés commerciales ou du moins ce sont des sociétés qui reposent sur un projet économique. Donc, il dit lorsqu'on repose sur un projet économique, il faut bien avoir une traduction économique de ce dernier et l'entrée économique nous permet bien évidemment d'arriver à balayer tout ce qui est périphérique au projet que ce soit la force coopérative mais de mesurer l'adhésion des différents acteurs au projet que ce soit dans une cycle ou dans une scope enfin voilà d'arriver à brosser et à travers cette entrée qui est de prime abord économique mais qui nous permet avec les porteurs de projets entre guillemets de valider tout ce qui est et tout ce qui intervient dans le projet que ce soit le projet lui-même que ce soit la force coopérative que ce soit l'affection sociétatiste que ce soit on peut le décliner mais ça nous permet ça nous permet de travailler avec les porteurs de projets véritablement d'avoir une entrée économique mais de brosser la totalité des composantes du projet voilà sachant que dans notre accompagnement on est on est on est on est entre guillemets on a on a trois volets véritablement d'intervention l'économique le coopératif et le juridique voilà maintenant lorsqu'on accompagne des projets c'est les porteurs de projets qui nous disent et qui nous disent sur quoi sur quoi on est attendu quoi s'il y a un juriste autour de la table peut-être qu'on interviendra beaucoup moins sur la rédaction des statuts ou du moins qu'en appuie si on a un DAF dans un projet c'est pas c'est voilà on va pas être on va pas être voilà on s'adapte véritablement aux personnes que l'on a face à nous que l'on a face à nous sachant que moi j'ai pas j'ai pas de réponse à apporter dans l'accompagnement d'un projet j'ai que des questions c'est ce que je dis toujours je sais poser des questions moi j'ai aucune réponse aux questions que je vous pose c'est d'ailleurs comme ça et je suis très content parce que quand la réunion se termine c'est les gens qui ont du travail et pas moi donc voilà c'est notre quotidien il y a une question d'Annick s'il te plaît est-ce que tu te déplaces ah oui oui je me déplace oui moi je me déplace plus que le reste de l'équipe pourquoi je dis ça c'est pas que ils n'ont pas ils n'aient pas de voiture c'est que tout simplement nos bureaux notre siège est situé à Lille parce qu'on couvre tous les Hauts-de-France historiquement moi en étant plutôt le correspondant Picardie on a fait le choix maintenant il y a quelques années de ne plus avoir d'antennes en Picardie c'est-à-dire de lieux physiques pour recevoir les porteurs de projets et nos coopératifs donc c'est vrai que sur la alors que sur Lille ils ont plus tendance à demander aux porteurs de projets de venir jusqu'à eux à nos bureaux de Lille personnellement j'ai mon bureau en télétravail à la maison mais c'est moi qui me déplace bien souvent voir les porteurs de projets que ce soit chez eux que ce soit dans l'entreprise lorsqu'il y a ou alors par exemple vendredi je rencontre un porteur de projet sur le Compiègnois je sollicite un bureau dans une de nos scopes ou nos sites existantes sur le territoire de façon à pouvoir être accueilli et pouvoir recevoir les porteurs de projet donc oui on se déplace alors tu es à l'alchimie à Compiègne du coup comment ? tu es invité à aller à l'alchimie sur Compiègne d'accord en plus Compiègne c'est plutôt une ville sur laquelle on se déplace régulièrement parce qu'on a quelques scopes ici sur le Compiénois donc voilà c'est pas l'endroit le plus compliqué mais maintenant ça rentre pas en ligne de compte mais c'est vrai qu'on essaye d'optimiser nos déplacements par rapport pour essayer de voir une scope ou une sigle sur le territoire et d'associer les deux dans la même journée mais voilà donc si jamais il y a un projet sur le Compiénois ou n'importe où ailleurs sur le territoire des Hauts-de-France ou des Hauts-de-France voilà et pas ailleurs parce qu'on n'a pas le droit de sortir du territoire j'ai pas de j'ai pas de bon de sortie pour aller oui on a organisé le mouvement coopératif véritablement géographiquement notre zone d'intervention est véritablement limitée entre guillemets aux Hauts-de-France c'est-à-dire que si demain il y a un projet ou est-ce que le siège sera en Champagne-Ardenne ou je ne sais pas où c'est nos homologues de l'Est qui interviennent sur le projet voilà 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 les chiffres sur les scopes et les cycles j'en ai très peu à vous donner tout simplement il faut savoir qu'on a des structures des sociétés dans tous les domaines d'activité et là on fait véritablement là aussi le grand écart pardon que ce soit dans le bâtiment que ce soit alors on parlait de biocop on a des biocop en scop on a des tiers-lieux on a des entreprises de conseil on a des entreprises de formation on a voilà on a véritablement il n'y a aucun métier qu'il est interdit quasiment de réaliser sous forme coopérative alors j'ai dit quasiment parce qu'il y a quelques métiers avec lesquels c'est très compliqué notamment les métiers à ordre voilà créer une scope de 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 pharmacien ou créer une scope d'avocat c'est très compliqué parce que ce sont des 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 activités sur lesquelles seuls les sachants peuvent être propriétaires et associés de la société voilà alors que nous nos objectifs c'est d'associer le plus grand nombre voilà mais sinon on ne retient pas ça maintenant on crée même des scopes d'architectes on crée des scopes d'experts comptables alors que ce sont des métiers à ordre on arrive à trouver des points quand même et à se retrouver mais voilà on peut créer des scopes et des cycles dans tout domaine d'activité la seule particularité de la cycle c'est qu'à un moment en préambule des statuts il va falloir qu'on réfléchisse à définir cette utilité sociale comme elle n'est pas définie par la loi on peut lui donner une définition très large mais il faudra qu'on se pose cette question-là de la définition de l'utilité sociale voilà si j'avais un mot à rajouter c'est vrai que le mouvement coopératif a développé des outils financiers qui nous permettent un mouvement coopératif aujourd'hui finance dans tous les tours de table qui existent lors de la création de l'entreprise le mouvement coopératif est quasiment systématiquement un des intervenants financiers dans les projets de création voilà c'est une force pour nous maintenant on ne crée pas je dis voilà c'est une force cependant on ne crée pas une entreprise coopérative pour bénéficier de ces outils je serais tenté de dire un bon projet on trouvera toujours les financements qu'ils soient coopératifs ou qu'ils ne le soient pas on arrivera à le financer mais c'est vrai que le mouvement coopératif a développé ces outils enfin quelques outils on n'est pas on ne veut pas faire le métier des banques à leur place ni des structures de financement telles que Picardie Actif enfin pardon France Actif je ne sais jamais le dire très bien le réseau France Actif attendez je vais vous le dire initiative Somme France Actif Picardie voilà c'était il devait apprendre ça par cœur Célestin pour pouvoir rester à BGE voilà moi je suis trop vieux j'ai travaillé pendant 17 ans avec Picardie Actif donc ça restera Picardie Actif maintenant enfin voilà avec le réseau France Actif ils font très bien leur métier nous on vient véritablement boucler des tours de table lorsque c'est nécessaire voilà donc je suis voilà ça c'est moi donc c'est c'est mon téléphone et mon mail que vous aurez dans le PowerPoint qui vous sera adressé l'équipe de la BGE et l'Union régionale restent à votre entière disposition pour répondre à vos questions pour vous accompagner si vous le souhaitez pour vous rencontrer pour répondre aux questions sur le statut coopératif qui n'ont pas été abordés aujourd'hui voilà on est là on est à votre disposition c'est notre métier donc surtout n'hésitez pas alors je ne sais pas s'il y a encore des questions voilà il est 11h30 on s'était donné deux heures j'atterris pile poil maintenant je suis je suis bien évidemment encore disponible si vous le souhaitez est-ce que tu peux enlever le parti oui oui je peux le faire ouais super j'ai fait directement merci il n'y avait plus le bouton arrêté il était caché je me suis dit qu'éventuellement il était caché de ton côté j'ai arrêté donc voilà on va bien ouais c'est le moment où vous pouvez poser vos questions je sais qu'aujourd'hui on a un certain nombre de collectivités notamment pour faire des remarques plus général c'est le moment il ne faut pas hésiter et on est à la disposition pour venir chez vous je pense aux porteurs de projet aux collectivités ou à quel que soit votre projet coopératif ou du moins l'idée coopérative que vous menez pour informer ou pour présenter le statut demain aux interlocuteurs qui sont les vôtres personnellement lorsqu'on accompagne des porteurs de projet on ne travaille pas avec toute l'équipe à chaque fois bien souvent mais là c'est par souci d'efficacité on crée des groupes des groupes de trois enfin voilà on va dire une task force je ne sais pas si je peux le dire comme ça mais de trois quatre personnes charge à eux de travailler sur le projet avec le reste de l'équipe et c'est vrai que nous après on a à disposition des projets qui regroupent 20-30 sociétaires on emmène que ce soit en scope ou en site qu'on ne peut pas faire des réunions de travail à 20-30 à chaque fois mais au point charnière de développement et du projet on rencontre si vous le souhaitez l'ensemble des interlocuteurs pour faire le point avec eux et éventuellement répondre à leurs questions mais voilà c'est vrai que ce soit une collectivité territoriale vis-à-vis des élus ou des services techniques ou des porteurs de projets voilà on est véritablement à la disposition de tous et de chacun pour porter et présenter le statut coopératif en tout cas ce qu'on constate avec les coopératifs c'est qu'en général les personnes qui viennent vers nous bloquent sur l'écriture des choses alors que c'est pas le vrai problème c'est ce que Jérôme vous a présenté qu'il a bien expliqué c'est-à-dire concrètement qu'est-ce qu'on veut faire avec ce projet quelles sont les forces en présence vers quoi on veut tendre et du coup après on adapte juridiquement les choses on va trouver les bons outils voilà mais voilà il faut vraiment avoir une réflexion sur le projet et pas se bloquer sur la structuration juridique comme on voit beaucoup qui là du coup peut faire rester sur les mêmes questions pendant des mois et des mois et pas avancer donc il y a Florence qui te remercie Jérôme qui disait que ta présentation c'est très clair Jean-François également et puis voilà écoutez il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée à tous portez-vous bien merci Jérôme encore mais on continuera puisqu'il y a toujours autant de succès pour tes présentations on sait bien on va essaimer ce modèle on a beaucoup de travail pour faire connaître les coopératives et on remercie Jérôme d'être toujours disponible pour du coup mieux expliquer cette organisation et donc à très bientôt à tous et puis très bonne journée bonne journée à tous merci beaucoup merci à vous merci beaucoup au revoir merci à tous au revoir merci au revoir merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous